El Mahabharata. Livre 1. Adiparva. Om. Narayanam Namasktiyanaram Kevanarotamam Devim Sarasvati Nkevatatogaya Mudiriyé. Om. Après s'être prosterné devant Narayana et Nara, l'homme suprême et aussi la déesse Sarasvati, il convient de dire victoire. Section 104 L'Histoire et Morale de Dirgatama Bisma dit à Satyavati, en des temps anciens Rama fils de Jamadani, en colère à cause de la mort de son père, tua avec sa hache le roi des Ayas. En coupant les mille bras d'Arjuna, le roi des Ayas, Rama accomplit un exploit très difficile en ce monde. Non content de cela, il se mit en route sur son char pour conquérir le monde et, saisissant son arc, il lança ses puissants projectiles pour exterminer les Klesatriyas. L'illustre descendant de la race de Brigueux anéantit toute la tribu des Klesatriyas vingt-et-une fois au moyen de ses flèches rapides. Je reviendrai ultérieurement sur l'histoire de Parasurama fils de Jamadani, qui n'a rien à voir avec celle de Rama de la lignée d'Xvacu non plus que cet Arjuna avec le héros de notre histoire. Quand la terre eut été débarrassée des Klesatriyas par le grand Rizzi, qui cependant avait choisi de s'adonner à une activité de Klesatriyas alors qu'il était un Brahmin, les dames Klesatriyas conçurent des enfants des Brahmins versés dans les Vedas. Il a été dit dans les Vedas que les fils ainsi générés appartiennent à celui qui a poussé la mer. Les dames Klesatriyas vinrent trouver les Brahmins sans concupiscence, avec pour motif la vertu. C'est ainsi en vérité que la race des Klesatriyas fut régénérée. Au même sujet, il existe une autre histoire ancienne que je vais te réciter. Il y avait en des temps anciens un sage Rizzi du nom du Tatia. Il avait une épouse nommée Mamata qu'il aimait profondément. Un jour, le jeune frère du Tatia, Briespati le prêtre des Hôtes Célestes doté d'une grande énergie, vint trouver Mamata. Cette dernière cependant dit au jeune frère de son époux, le plus éloquent des hommes, qu'elle avait conçu un enfant de son frère aîné et que par conséquent il ne devait pas chercher à satisfaire ses désirs. Elle continua ainsi. Au illustre Briespati, l'enfant que j'ai conçu a étudié dans les entrailles de sa mère l'Eveda, avec les six angas, qui disent que le fruit de ta semence ne peut être gaspillé. Comment Mamatrice pourrait-elle pouvoir une place à deux enfants à la fois ? Aussi, il ne sait pas que tu cherches à satisfaire ton désir en de telles circonstances. Sur ces paroles, Briespati, bien que doté d'une grande sagesse, ne réussit pas à contenir son désir. Sacre bleu, le prêtre des dieux. Alors qu'il y avait qu'eut entre ces deux-là, l'enfant qui était dans les entrailles de sa mère s'adressa à lui. Ô père, mets un terme à ta tentative. Il n'y a pas de place ici pour deux. Ô illustre, la place est petite et je l'ai occupé le premier. Ta semence ne peut être gaspillée. Il ne sait pas que tu m'affliges. Mais Briespati, sans écouter ce que disait cet enfant dans les entrailles de sa mère, rechercha l'étreinte avec Mamata qui avait les plus beaux yeux du monde. Cependant le liquide vital du sage ne put entrer dans l'orifice qu'obstruer un pied. Sa semence fut projetée sur le sol. Voyant cela, l'illustre Briespati indigné réprimanda l'enfant de Tatia et le maudit. Puisque tu m'as parlé ainsi au cours d'un moment de plaisir recherché par toutes les créatures, une obscurité perpétuelle t'affligera. À cause de cette malédiction de l'illustre Briespati, l'enfant de Tatia, qui était l'égal de Briespati en énergie, naquit aveugle et fut appelé Dirgatama, enveloppé de ténèbres perpétuelles. Le sage Dirgatama, qui possédait la connaissance des Vedas, bien que né aveugle, réussit par la vertu de son érudition à obtenir pour épouse une jeune et belle fibre à main du nom de Pradvési. L'ayant épousé, l'illustre Dirgatama lui fit plusieurs enfants pour la perpétuation de la race des Tatia, dont l'aîné était Gautama. Cependant, ses enfants étaient tous voués à la convoitise et à la folie. Le vertueux Dirgatama qui maîtrisait parfaitement les Vedas, a pris peu à près du fils de Surabi les pratiques de son ordre et s'adonna intrépidement à ses pratiques, concevant du respect pour celles-ci. Surabi, épouse de Kasiapa et la génitrice de la tribu des Vaches. De son fils il a pris à brouter de l'herbe et à se montrer pacifique et généreux. Alors les meilleurs démunis, sages, qui résidaient dans le même hermitage, le voyant transgresser les limites de ce qui était approprié, pour un brahmin, s'indignèrent, voyant un péché là où il n'y en avait pas. Ils dirent, « Oh ! cet homme transgresse les limites de ce qui est approprié. Il ne mérite plus une place parmi nous. Aussi jetons dehors ce misérable pécheur. Ils dirent encore de nombreuses autres choses à propos du muni d'Hirgatama. Son épouse s'indigna elle aussi de son comportement. Le mari, s'adressant à son épouse Pradvési, dit, « Pourquoi es-tu mécontente de moi ? » Celle-ci répondit, « L'époux est appelé Barthry parce qu'il préserve et maintient son épouse et il est appelé Paty parce qu'il est son Seigneur qui la protège. Mais tu n'es ni l'un ni l'autre pour moi. Au toi au grand mérite ascétique, d'une part tu es né aveugle et de l'autre c'est moi qui t'ai supporté ainsi que tes enfants. Je ne le ferai plus dans le futur. » En entendant ces paroles de son épouse, le risi s'indigna et lui dit ainsi qu'aux enfants, « Emmenez-moi au Ksatria et vous serez riches. » Son épouse répondit, « Je ne désire aucun des biens que tu pourrais te procurer, car il ne m'apporterait pas le bonheur. » Il lui propose d'aller demander au Ksatria de subvenir à leurs besoins, mais elle ne peut se contenter de vivre d'aumône. « Au meilleur des brahmins, fais comme tu l'entends. Je ne saurais m'occuper de toi comme auparavant. » Sur ces paroles de son épouse, Dirgata m'a dit, « Je stipule comme loi qu'à partir de ce jour toute femme doit se lier à un mari pour la vie. Que son époux soit mort ou vivant, il sera hors la loi pour une femme d'avoir une relation avec un autre. Celle qui aura une telle relation devra en vérité être considérée comme déchue. Une femme sans époux sera toujours susceptible de péché. Même si elle a du bien, elle ne sera pas capable d'en jouir pleinement. La calomnie et les accusations la poursuivront toujours. En entendant ces paroles de son époux, Pradvési se mit en colère et donna l'ordre suivant à ses fils. « Jetez-le dans le Gange. » Sur l'ordre de leur mère, le malfaisant Gautama et ses frères, ses esclaves de la convoitise et de l'illusion, tout en s'exclamant vraiment pourquoi supporterions-nous ce vieil homme ? L'hier le munit à un radeau et, l'abandonnant à la merci des flots, s'en retournèrent chez eux sans scrupule. Le vieil homme aveugle, dérivant au cours des flots sur ce radeau, passa par les territoires de nombreux rois. Un jour, un roi nommé Vali, qui connaissait ses devoirs, vint au Gange pour y faire ses ablutions. Alors que le monarque était occupé à cette tâche, le radeau sur lequel était attaché le risi s'approcha de lui. Il se trouva que le roi attrapa le vieil homme. Le vertueux Vali, toujours dévoué à la vérité, apprenant qui était l'homme qu'il avait sauvé, le choisit pour faire pousser une descendance. Vali dit, ô illustre, il t'appartient de générer en mon épouse des fils qui seront vertueux et sages. Ainsi adressé, le risi doté de grande énergie exprima sa volonté de le faire. Sur ce, le roi Vali lui envoya son épouse Sudesna. Mais la reine, sachant que le risi était aveugle et vieux, ne vint pas à lui et lui envoya sa nourrice. De cette femme Chudra, le vertueux risi aux passions pleinement contrôlées eut onze enfants dont Kaxiva était l'aîné. Ils avaient étudié tous les Vedas et tels les risis proclamaient le brahman, la vérité, et étaient dotés d'une grande puissance. Le roi Vali demanda un jour au risi, ses enfants sont-ils les miens ? Le risi répondit, non, ils sont les miens. Kaxiva et les autres ont été engendrés par moi d'une femme Chudra. L'infortuné reine Sudesna, me voyant vieux et aveugle, m'a fait l'affront de ne pas venir à moi et m'a envoyé à sa place sa nourrice. Alors le roi apaisa ce meilleur des risis et lui envoya son épouse Sudesna. En touchant simplement la personne de la reine le risi lui dit, tu auras cinq enfants nommés Anga, Vanga, Kalanga, Pindra et Summa, qui en splendeur seront comme le soleil, sur Ria. Autant de pays porteront leur nom sur terre. C'est d'après leur nom que ces contrées en viendront à être appelées Anga, Vanga, Kalanga, Pindra et Summa. Toutes situées dans les états contemporains de l'Eglard, le Bangal occidental, le Bangladesh et l'Orissa, voire Karte. C'est ainsi que la lignée de Valis fut perpétuée en des temps anciens par un grand risi. C'est aussi ainsi que de nombreux puissants archers et grands marathans mariés à la vertu jaillirent dans la race des Ksatrias de la Semence des Brahmins. Ayant entendu cela, Homer fait comme bon te semble en ce qui concerne le problème en cours. Le traducteur Bismarck aurait certes pu choisir une histoire plus morale pour illustrer son propos. Je me suis souvent demandé s'il fallait chercher un enseignement moral dans cette histoire et, soucieux de ne pas ternir l'image de marque des Hôtes Célestes et des Brahmins, s'il convenait même de la rapporter. « Mais puisque Viesa l'a dit, probablement pour nous brosser un tableau impartial des turpitudes de l'espèce humaine, je me range à son opinion. » Bries Patti, fils du Risi Angira, est associé à tous les scandales d'Indra Loka. Son épouse Tara fut enlevée de force par le beau-dieu Soma, ce qui provoqua une guerre au firmament. Lorsqu'elle rentra chez son époux, elle était enceinte et un nouveau conflit faillit avoir lieu car Soma et Bries Patti se disputaient la paternité de ce magnifique bébé qui allait devenir le fondateur de la dynastie lunaire, Buddha. Seul Brahmins parvint à lui faire avouer qui était le père. Plus tard, Indra manqua de respect à Bries Patti en ne se levant pas à son arrivée en sa présence et Bries Patti abandonna sa fonction de précepteur des devas. Il fut remplacé par Visva Rupa, fils de Visva Karma. L'histoire de Dirgatama rassemble un grand nombre de perversions associées aux relations sexuelles et conjugales, puisqu'après une scène de viol elle lui montre une épouse impie qui renisse un époux et va jusqu'à essayer de le tuer, ce qui est une dégradation pour lui, un Brahmin qui a des relations sexuelles avec une femme Shudra. Les fils qu'il engendre ensuite à la reine Sudesna ne sont pas de la meilleure lignée. Mon interprétation de la parabole montre en Dirgatama adoptant le mot de vie des personnes l'ordre social des vaches et la suivante. Perturbé par le comportement immoral de son oncle Bries Patti, sans parler de celui de ses propres enfants, il ne savait plus quel était le devoir propre à son ordre de Brahmins. Il décida de suivre les pratiques de créatures aux mœurs sans tâche, les vaches, et de brouter de l'herbe. Ses intentions étaient pures et seuls ceux qui s'attachent aux détails un ignorant en quoi consiste la vraie vertu y trouvée à redire. Il s'agit là d'un pamphlet contre ceux qui ont appris par cœur le contenu des Vedas et de leurs annexes mais un ignore le sang profond. Krishna dit entre autres à ce sujet dans le Bhagavad Gita. Les ignorants croient suivre l'enseignement des Vedas, n'en retenant que le langage fleuri qui leur recommande des activités gratifiant les sangs et disent qu'ils ne contiennent que cela, Shloka 42 de la section 2. De même qu'une vaste étendue d'eau peut remplir les mêmes usages qu'un petit puits, la compréhension de leur signification profonde sert le même propos que tout le contenu des Vedas, Shloka 46 de la section 2. Le choix du sage d'adopter les mœurs des vaches ne se justifie pas principalement par leur alimentation végétarienne, car nous ne serions ruminés, mais par leur grande bonté. La nusazana parva ne tarie pas d'éloge à leurs propos. Quant à l'enseignement que voulait nous transmettre Bismarck, il est double et l'un des deux, cela va sans dire étant donné l'époque, est une tentative de justifier la dictature masculine. La femme qui cesse d'avoir le plus profond respect pour son époux ne peut être que capable du pire. Le deuxième enseignement est un double cas de jurisprudence pour ce qu'il convient de faire au cas où un Thusatria ne pourrait engendrer une descendance. Son épouse doit aller trouver un brahman, qui lui fera la grâce de lui permettre de remplir son Svadharma d'être mère. Le vocabulaire employé pour parler de procréation, généreant, faire pousser dans la femme, est celui qui correspond à la conception de l'époque du processus. Section 105 Où intervient Vyasa ? Bismarck continua. Écoute, ô Mère, le moyen que je vais t'indiquer pour que la race de Bharata se perpétue. Invitons un brahman accompli en lui offrant des richesses et qu'il donne une progéniture aux épouses de Vichy Traviria. Ves en Peyana. Satyabati sourit doucement et d'une voix brisée par la timidité dit Abysma. Ô Bharata, ce que tu dis est vrai. Étant donné ma confiance en toi, laisse-moi t'expliquer comment procéder pour perpétuer notre race. Tu ne pourras rejeter ma proposition, puisque tu connais les pratiques permises en saison de détresse. Dans notre race tu es la vertu et tu es la vérité et tu es aussi notre seul refuge. Aussi, après avoir écouté ce que j'ai à te dire en toute franchise, fais ce qu'il convient. Mon père était un homme vertueux. Pour le bien de la vertu il avait un bateau et un jour pendant ma prime jeunesse je pris ce bateau pour faire la navette entre deux rives en transportant des passagers. Il se trouva que le grand et sage Risi Parazara, ce somme homme de vertu, vint à mon bateau pour traverser la Yamuna. Comme je le faisais traverser à la rame, le Risi fut excité par le désir et commença à m'adresser des mots doux. La crainte de mon père obnubiait mon esprit mais la terreur d'une malédiction par le Risi finit par prévaloir. Ayant obtenu de lui une grâce précieuse, l'accomplissement d'un vœu comme dans les contes de fées, je ne pouvais plus refuser ces sollicitations. Le Risi prit entièrement le contrôle de moi avec son énergie et gratifia son désir là et à l'instant même, après avoir enveloppé les environs dans un épais brouillard. Avant cela mon corps répandait une odeur épugnante de poisson, mais le Risi la dissipa et me donna mon présent parfum. Le Risi me dit aussi qu'en donnant naissance à son enfant dans une île de la rivière je resterai vierge. L'enfant de Parasara, né ainsi de moi pendant ma vie de jeune fille, est devenu un grand Risi doté d'un énorme pouvoir ascétique et connu sous le nom de Dvekpeyana, celui né dans l'île. Cet illustre Risi qui, grâce à son pouvoir ascétique, a divisé les Vedas en quatre parties est appelé sur terre du nom de Viesa, celui qui orange, et à cause de son insombre Krishna, le sombre. Fonte de parole, libre de passion, un puissant ascète qui a brûlé tous ses péchés, il partit avec son père immédiatement après sa naissance. Convoqué par moi et par toi aussi, ce Risi d'incomparable splendeur donnera certainement de bons enfants aux épouses de ton frère. Il m'a dit avant de partir. Mère, pense à moi lorsque tu es en difficulté. Je vais maintenant l'appeler, au Bismarck, si tu le souhaites. Si tu le veux, je suis sûr que ce grand ascète peut engendrer les enfants dans le champ de Vichy Traviria. Ves en Péyana. A cette mention du grand Risi, Bismarck répondit avec les mains jointes. Cet homme est intelligent en vérité qui garde les yeux fixés sur la vertu, le profit et le plaisir et qui, après avoir réfléchi avec patience, agit en sorte que la vertu engendre la vertu, le profit engendre le profit et le plaisir engendre le plaisir. Aussi, ce que tu as dit, qui est non seulement bénéfique pour nous mais est aussi conforme à la vertu, est le meilleur conseil et à mon approbation. Le traducteur. Est intelligent celui qui ne voit pas le profit, le plaisir ou la vertu à court terme mais envisage toutes les conséquences et sait en quoi consistent le vrai profit et le vrai plaisir. Le plaisir est fugace et engendre le désir, Kama, qui, lorsqu'on ne sait y résister, crée une dépendance. Sangha Sangéyap Kama Kama Krodobi Jayap dit le Bhagavad Gita. Il en est de même du profit, Artha, conçu comme une fin en soi. Mais le plaisir ou le profit accepté avec détachement et en gardant les yeux fixés sur la vertu ne sont pas blâmables. La naissance d'un enfant, une bonne récolte, un moyen de subsistance assuré, la renommée et le pouvoir associent plaisir et profit et servent la vertu. C'est je crois la pensée de Bisma. Dans le même registre, on peut considérer que Parasara agit en homme vertueux, en dépit des apparences, car il savait qu'en faisant un enfant à Satyavati, il engendrerait Vyasa, modèle de vertu et que ce geste d'un homme vertueux serait profitable au bien de tous. Vezan Péyana Quand Bisma eut dit cela, Kali, Satyavati, pensa au Muni Dvek Péyana qui était alors engagé dans l'interprétation des Vedas. Celui-ci apprenant que sa mère l'appelait, vint instantanément à elle sans que personne ne le sache. Satyavati accueillit son fils comme il convenait et l'étreignit dans ses bras, le baignant de larmes, car la fille du pêcheur pleura chaudement, en fait le texte dit amèrement mais il faut l'adapter aux adages français. A la vue de son fils après si longtemps. Son premier fils, le grand sage Vyasa, la voyant pleurer, baigna son visage d'eau fraîche, s'inclina devant elle puis dit, « Je suis venu, ô mère, pour accomplir tes voeux. Alors, ô vertueuse, commande-moi sans délai. » Puis le prêtre de famille Débarata présenta ses hommages au grand Risi comme il se doit et ce dernier accepta les offrandes qu'on lui faisait en prononçant les « mantras » qui étaient d'usage en la circonstance. Gratifié par les hommages qu'il avait reçus, il prit un siège. Satyavati, voyant qu'il était assis à l'aise, après cette tranquille de lui selon les usages, lui adressa sa requête. Aux lettrés, les fils naissent d'un père et d'une mère. Ils sont par conséquent la propriété commune des deux parents. Cela ne fait aucun doute que la mère a autant de pouvoir sur eux que le père. Comme tu es mon fils aîné selon la loi, ô Brahmarsie, Vichy Traviria est mon cadet. Le titre de Brahmarsie est presque un pléonasme puisqu'il s'agit d'un Brahman d'une grande sagesse se consacrant à la connaissance du Brahman. Comme Bismarck est le frère de Vichy Traviria du côté paternel, tu es son frère du côté maternel. Je ne sais pas ce que toi tu en penses mais c'est ainsi que je le vois. Ce Bismarck, fils de Chantanu, dévoué à la vérité, ne souhaite pas pour le bien de la vérité avoir des enfants ni gouverner le royaume. Par conséquent, par affection pour ton frère Vichy Traviria et pour la perpétuation de notre dynastie, pour souscrire à la requête de Bismarck et mon ordre, par gentillesse pour toutes les créatures, pour la protection du peuple et par générosité de ton cœur, ô toi qui es sans faute, il t'appartient de faire ce que je vais dire. Ton frère Cadet a laissé deux épouses semblables aux filles des dieux elles-mêmes, dotées de la jeunesse et d'une grande beauté. Pour le bien de la vertu et de la religion, elles souhaitent une progéniture. Tu es la personne la plus appropriée à être appointée à cette tâche. Donne-leur des enfants dignes de notre race pour que notre lignée continue le traducteur. Il me paraît intéressant de relever ici une évocation subtile des Varna. Parasara est le petit-fils de Vazista et, bien qu'il ne les ait pas mis sur le papier, il est connu comme l'auteur de textes sacrés et comme enseignant. Son fils est lui-même l'auteur reconnu de la mise en ordre des Vedas, des Brahmazutra et du Mahabharata. Tous deux ont aussi eu pour fonction celle de géniteur lorsque le besoin s'en faisait sentir. C'est leur signe de marque dans le mélange subtil des Gunas. Vez en Péyana. Ayant entendu cela, Vyéza dit, ô Satyavati, tu connais ce que la vertu dans cette vie est dans l'autre. Ô toi à la grande sagesse, ton affection également est fixée sur la vertu. Aussi, à ta demande, avec pour motivation la vertu, je vais faire ce que tu désires. En effet, je connais cet usage conforme à la religion vraie et éternelle et je vais donner à mon frère des enfants qui deviendront pareil Amitra et Varuna. Que les deux dames suivent pendant une année entière les vœux que je vais éditer afin de se purifier. Aucune femme ne doit m'approcher sans avoir observé des vœux rigides. Satyavati dit, ô toi qui es sans faute, qu'il en soit fait comme tu le dis. Anaga signifie littéralement sans faute, sans blessure, indemne, et bien entendu sans péché, mais au sang de conséquences destructrices d'une mauvaise action, parole ou pensée, dans le passé. L'acte délictueux lui-même s'appelle Papa. Prendre des dispositions pour que ces dames conçoivent immédiatement. Quand il n'y a pas de roi dans un royaume, le peuple périt par manque de protection, les sacrifices et autres activités sacrées sont suspendus, les nuages ne donnent plus de pluie et les dieux disparaissent. Comment un royaume qui n'a pas de roi serait-il protégé ? Aussi, veille à ce que ces dames conçoivent et Bisma veillera sur les enfants aussi longtemps qu'ils seront dans le ventre de leur mère. Viesa répondit, si je dois donner à mon frère des enfants hors de saison, alors que les dames supportent ma lédeur. Dans leur cas ce sera la plus austère des pénitences. Si les princesses de Kozala peuvent supporter ma forte odeur, mon visage lé est effroyable, mon accoutrement et mon corps, elles concevront d'excellents enfants. Vesan Péyana Ayant parlé ainsi à Satyavati, Viesa à la grande énergie ajouta ces mots. Que les princesses de Kozala vêtues de propres et couvertes de beaux ornements m'attendent dans leur chambre. Puis leur isi ayant disparu, Satyavati alla trouver ses bruts et leur dit ce qui suit en privé pour le bien de la vertu et du profit. Ô princesse de Kozala, écoutez ce que j'ai à vous dire, qu'elle conforme à la vertu. La dynastie des Bharata s'est éteinte pour mon infortune. Constatant mon affliction et l'extinction de la race paternelle, le sage Bisma, mu par le désir de perpétuer notre race, m'a fait une suggestion dont l'accomplissement vous incombe. Accomplissez-la, ô mes filles, et restaurez la lignée perdue des Bharata. Ô vous autres belles hanches, donnez le jour à un enfant égal en splendeur aux hôtes célestes. Il devra porter le lourd fardeau de notre royaume héréditaire. Satyavati obtint avec difficulté l'assentiment de ses vertueuses belles filles à son projet qui n'était pas inconciliable avec la vertu, puis elle nourrit les brahmins irisiers et les nombreux invités qui vinrent pour l'occasion. Le traducteur. Kasi fait partie du royaume Kozala dont le suzerain est le roi des Yodhya, de la dynastie solaire. Section 106. Vezan Péjana. Aussitôt après que la saison mensuelle de la princesse, l'aînée des deux, fut terminée, Sayavati purifia ses brûes par un bain et la conduisit dans les appartements de repos. Là, assise sur un lit luxueux, elle lui dit. Ô princesse de Kozala, ton mari avait un frère aîné qui entrera à ce jour dans tes entrailles comme ton enfant. Attends-le cette nuit sans succomber au sommeil. En entendant ces mots de sa belle-mère, l'aimable princesse, allongée sur son lit, commença à penser à Bismarck et autres anciens de la race d'écurus. Puis le risio parlait franc qui avait donné sa promesse concernant Bika en premier, entra dans sa chambre alors que la lampe était allumée. A la vue de son visage sombre, ses cheveux rouges enchevêtrés, ses yeux brillants, sa barbe effrayante, de peur elle ferma les yeux. Ses cheveux sont rouges parce que c'est la couleur que prennent les cheveux blancs lorsqu'ils sont teints au hainé. En plus ils sont longs et tressés grossièrement comme ceux de Shiva et des Asset, leur isi la connue cependant pour accomplir le voeu de sa mère. Mais elle n'ouvrit pas les yeux une seule fois pour le regarder, tellement elle avait peur. Quand Vyasa sortit, il rencontra sa mère qui lui demanda, est-ce que la princesse aura un fils accompli ? Il répondit, le fils de la princesse aura une puissance égale à celle de dix mille éléphants, sera un sage royal très instruit, intelligent et énergique. Il aura en son temps une centaine de fils. Mais par la faute de sa mère, il sera aveugle. A ces paroles de son fils, Satyabati répondit, ô toi à la richesse ascétique, comment un aveugle pourrait-il être un roi digne des crues ? Comment pourrait-il protéger sa famille et ses proches, et la gloire de la race de son père ? Il t'incombe de donner un autre roi aux crues. En disant qu'il en soit ainsi Vyasa parti. La première princesse de Kozala donna naissance dans le délai prévu à un fils aveugle. Peu après Satyabati somma Vyasa de revenir après avoir obtenu l'accord de sa deuxième brue. Vyasa vint selon sa promesse et approcha la seconde épouse de son frère. En Balika, à la vue du Risi, devint pas de peur. Au Bharata, la voyance y affligeait pas de peur, Vyasa lui dit. « Parce que tu es pas de peur à la vue de mon visage effroyable, ton fils aura le teint pâle. Ô toi au beau visage, le nom que portera ton enfant sera pendu, le pâle. » Disant cela, le meilleur des illustres Risi sortit de sa chambre. Comme il sortait, il rencontra sa mère qui le questionna à propos du futur enfant. Le Risi lui répéta que l'enfant aurait le teint pâle et serait appelé pendu. Satyabati lui demanda à nouveau un autre enfant et le Risi lui dit qu'il en soit ainsi. En Balika, quand vint le temps pour elle, mis au monde un fils au teint pâle. Rayonnant de beauté, l'enfant avait toutes les marques de bonne augure. Cet enfant était en fait le futur père de ses puissants archers, les Pandavas. Quelques temps plus tard, quand la plus âgée des veuves de Vichy Traviri a eu à nouveau sa saison mensuelle, elle fut sollicitée par Satyabati de rencontrer Vyasa à nouveau. Elle qui était dotée de la beauté d'une déesse, refusa de refaire une tentative pour sa belle-mère, ne pouvant oublier le visage horrible et la forte odeur du Risi. Elle lui envoya cependant une de ses servantes dotée de la beauté d'une absara et portant ses propres ornements. Quand Vyasa arriva, la servante se leva et le salua. Puis elle attendit respectueusement à côté de lui et prit un siège lorsqu'on lui demandait. Au roi, le grand Risi au vœu strict fut enchanté par elle et lorsqu'il se leva pour partir il lui dit, « Ô aimable dame, tu ne seras pas plus longtemps une esclave. Ton enfant aussi sera très fortuné et vertueux et le plus intelligent des hommes sur terre. » Trois, le fils qui lui naquit par Krizna Dvekayana fut connu par la suite sous le nom de Vidura. Le nom signifie sage, intelligent, mais pas au centre transcendental de Buddha, Risi ou Muni, au même titre que Juna et Jnana diffèrent de Veda et Vidya lorsqu'on parle de savoir et connaissance. Il était le frère de Britta Rastra et de l'illustre pendu. Et Vidura était libre de désir, de passion et très au fait des règles de gouvernement. En fait il était le dieu de la justice rené sur terre par la malédiction du Risi Mandavia. Krizna Dvekayana, quand il rencontra sa mère comme auparavant, l'informa comment il avait été trompé par l'aîné des princesses et avait donné un fils à une femme de la caste Sudra. Puis, ayant parlé ainsi à sa mère, il disparut. Ainsi naquirent dans le champ de Vichy Traviria ses fils de Dvekayana à la splendeur divine, ses propagateurs de la race d'écurus. Section 110 Le Traducteur Ainsi que le dit Vyasa, et il ne dit jamais que la vérité, après la naissance de ses trois enfants le champ d'écurus, curux Zetra, et l'écurus augmentaire en prospérité. La terre leur donnait d'abondantes récoltes de la meilleure saveur, les nuages versaient leur pluie à l'heure et les arbres étaient chargés de fleurs et de fruits. Bétail, oiseaux et gens étaient tous plus heureux, car une terre doit avoir un bon souverain pour prospérer. Pendu devint un excellent archer et fut nommé roi puisque son frère aîné ne pouvait s'acquitter de cette fonction. En temps voulu, Bisma, dont c'était devenu la spécialité, chercha des épouses à la nouvelle génération d'écurus. Au début de la présente section 105, Bisma propose à Vidura de choisir une héritière entre la fille de Shurazna roi des Yadava, la fille de Suvala roi de Gandhara et enfin la princesse de Madhara. Vidura, respectueux, approuve sans exprimer de préférence. Le Gandhara est exactement le Panjab, pays des cinq rivières affluents de l'Indu. Madhara est un territoire au-delà de l'Indu-Kush, dans ce qu'on appelle la Batryane, Afghanistan actuelle, à la frontière occidentale du sous-continent. Ici on lui attribue une princesse, plus tard il semblerait que ses habitants aient ôté pour une république, avant d'être envahi par les Macédoniens. Les Yadava sont des voisins et des cousins, puisque leurs ancêtres Yadus étaient frères de Puru par leur père Yéyati. Nous aurons l'occasion d'en dire plus long sur les Yadava par la suite, puisque leur représentant le plus notable est Krishna et que sa tante, la fille de Shurazna, sera la première épouse de Pendu et la mère de trois des Pandavas. Quant à la princesse de Madhara, elle deviendra la deuxième épouse de Pendu et la mère de leurs deux autres frères, Saadva et Nakula. Vesampayana Peu après, Bisma entendit raconter par les Brahmins que Gandhari, la plaisante fille de Suvala, avait obtenu pour avoir vénéré Ara, Shiva, la grâce d'avoir une centaine de fils. Bisma, le grand-père des Cru, envoya un messager au roi de Gandhara. Le roi Suvala hésita au premier abord en raison de la cécité d'une future mariée, mais il accorda sa fille vertueuse à Dhritarastra, tenant compte du sang bleu des Cru, de leur réputation et de leur tradition, littérales. Leurs comportements. La chaste Gandhari, entendant dire que Dhritarastra était aveugle et que ses parents consentaient à la mariée à lui, résolut de se bander les yeux par amour et par respect pour son mari. Chakuni, le fils de Suvala, emmena sa jeune et belle-sœur à la cour des Cru et la donna formellement à Dhritarastra. Gandhari fut reçue avec grand respect et les épousailles furent célébrées en grande pompe sous la direction de Bisma. L'héroïque Chakuni, après avoir octroyé sa sœur ainsi qu'une importante garde-robe et reçut les hommages de Bisma, rentra dans sa ville. La belle Gandhari gratifia tout l'écurue par son comportement et ses attentions empreintes de respect. Elle se dévouait à son mari et satisfaisait ses supérieurs, Satyabati et Bisma, par sa bonne conduite. Comme elle était chaste, elle ne se référait jamais à d'autres hommes que son mari et ses supérieurs dans ses conversations. Section 111 Quinti fille de Shurasna. Vezan Péyana. Il était parmi les Yadava un chef du nom de Shura. Il était le père de Vasudva, et par conséquent le grand-père de Krishna. Il avait une fille appelée Prita, qui était sans rival en beauté sur terre. Et, au toit de la race de Bharata, se chura à la grande franchise, donna par amitié sa fille aînée à son cousin et à l'illustre Quinti Boja, qui était plus précisément le fils de sa tante paternelle, parce qu'il était sans enfant et pour respecter une promesse. Prita, dans la maison de son père adoptif, s'occupait des tâches afférentes à la réception des Brahmins et autres invités. Un jour, elle se montrait agréable par ses attentions envers le terrible Brahmins overrigide du nom de Durvaza, qui connaissait bien les vérités cachées de la morale. Satisfait, le sage, qui anticipait par son pouvoir spirituel les malheurs à venir, lui transmit une formule d'invocation pour convoquer un hôte céleste quelconque de son choix dont elle voudrait un enfant. Cerise y dit, les hôtes célestes que tu convoqueras par ce mantra t'approcheront et te donneront des enfants. Ayant entendu cela du Brahmins, l'aimable Quinti, son nom de naissance est Prita et ce deuxième nom signifie qu'elle est la fille adoptive du roi des Quintis et des Boja, la princesse des Quintis. Devint curieuse et, alors qu'elle était une jeune fille, elle convoquait le dieu Arka. Dès qu'elle eut prononcé le mantra, elle vit ce dieu à la grande effulgence, ce spectateur de toutes choses en ce monde, qui l'approchait. Contemplant cette vision extraordinaire, la jeune fille au trait sans aucun défaut était subjuguée par la surprise. Mais le dieu vivace va lui dire en s'approchant, je suis là, ô fille aux yeux noirs. Dis-moi ce que tu attends de moi. Entendant ces mots, Quinti dit, ô pourfendeur de tes ennemis, un Brahmins m'a donné cette formule d'invocation comme grâssé, ô Seigneur, je t'ai convoqué seulement pour l'attester. Pour cette offense, je me prosterne devant toi. Une femme, quelle que soit son offense mérite toujours le pardon. N'allez pas supposer que c'est par courtoisie, mais parce que la société aérienne les traite un peu comme des enfants irresponsables. Suria, le soleil, lui répondit, je sais que Durvaza t'a accordé une grâce. Mais libère-toi de tes craintes, timide jeune fille, et accorde-moi ton étreinte. Plaisante jeune fille, mon approche ne peut être futile, elle doit porter ses fruits. Tu m'as convoqué et si rien ne se passe, cela restera gravé dans les mémoires comme ta transgression, de la règle. Ves-en Péyana. Vives-Va lui dit de nombreuses choses pour dissiper ses craintes, mais, ô Barata, l'aimable jeune fille, par modestie et crainte de ses parents, ne consentit pas à donner suite à sa requête. Et, au taureau de la race de Barata, Arke lui parla encore et encore, ô princesse, ce ne sera pas un péché pour toi de répondre à mon souhait. Ayant dit ces mots à la fille de Kanti-Boja, l'illustre Tapana, illuminateur de l'univers, satisfie son désir. Immédiatement, naquit de cette union un fils connu de par le monde entier comme Karna, équipé d'une armure naturelle et à la face éclairée par des bouteilles d'oreilles, d'où son nom d'oreille. L'héroïque Karna était le plus grand de tous les porteurs d'armes, béni d'une grande chance et doté de la beauté d'un enfant divin. Vies a fait preuve d'un humour grinçant en qualifiant Karna de béni par la chance, comme le révélera la suite de cette histoire. Après la naissance de cet enfant, l'illustre Tapana rendit à prit à sa virginité et remonta au ciel. La princesse de la race de Vrizny contemplant avec tristesse ce fils qui lui était né, réfléchit intensément à ce qu'elle avait de mieux à faire. Par peur de ses parents, elle résolut de cacher cette preuve de sa folie. Elle abandonna son rejeton doté de grande énergie aux eaux de la rivière. C'est alors que le mari bien connu de Radha, de la caste des Sutta, saisit l'enfant abandonné à la rivière et lui et sa femme résolurent de l'élever comme leur propre fils. Radha et son mari lui donnèrent le nom de Vazuzna, née avec la richesse, en raison de cette armure naturelle et de ses boucles d'oreilles. Armure que l'iconographie populaire représente naturellement comme faite d'or brillant comme le soleil est désigné par le terme Kavacha. Né avec une grande force, il devint très habile dans le maniement de toutes les âmes en grandissant. Possédant une grande énergie, il avait pour habitude d'adorer le soleil jusqu'à ce que son dos soit chauffé par ses rayons et, durant ses heures de vénération, il n'y avait rien sur terre que l'héroïque et intelligent Vazuzna n'aurait donné à un brahmin. Le traducteur Il me paraît souhaitable d'en dire un peu plus de la caste des Sutta. Le statut du Sutta dans l'échelle de pureté des Varna est incertain, certains disent qu'il était le fils de parents mixtes, l'un brahmin et l'autre Klesatria, mais c'est peu probable car Vidura était le fils d'un brahmin et d'une femme Shudra et il est bien souvent désigné comme le Sutta dans le texte. Le cas où une femme Klesatria mariée à un Klesatria impuissant faisait appel à un brahmin n'a rien à voir là-dedans, car son fils était un Klesatria comme cela a été précisé clairement. Cependant le Sutta avait une position sociale importante. La société aérienne était à l'origine un ensemble de clans de pasteurs utilisant les chevaux pour conduire les troupeaux et tirer leurs chars, les accompagnant en caravane, Gramma. Le Sutta était l'origine du char et, lorsqu'ils se sédentarisèrent, il devint celui du char de combat du chef de clan, Raja. C'est lui aussi qui apprenait par cœur l'échange des récits des hauts faits de la lignée du chef, Kula, et les récitaient à la veillée. A ce titre il était le second du chef dans la tribu, prévalant sur le trésorier le suprintendant Dédé, dont la suite du récit nous expliquera l'importance. Les personnes étant plus souvent désignées par leur statut social que par leur nom propre, Vidura, Sanjaya, Karna et autres personnages importants de l'histoire sont le plus souvent appelées le fils de Sutta ou le Sutta, ce qui dans le cas de Karna prend la forme d'une insulte puisqu'il est de naissance divine. Viesa nous prépare toujours au dénouement en nous présentant ces personnages. Ici j'ai volontairement omis de traduire les cinq, six derniers shlokas de la section qui nous révélaient le destin de Karna, car ils étaient peu compréhensibles pour un lecteur qui n'est pas déjà au courant de toute l'intrigue. Mais par respect pour son œuvre il fallait que je le précise. De même, toute l'histoire de Kanti peut être anticipée dès sa présentation. Si une personne était prédestinée à abandonner son enfant dans le Mahabharata c'était Kanti, parce qu'elle avait elle-même été donnée par son père à un cousin et qu'elle avait été plus ou moins violée, si on peut en juger par les termes employés. Ensuite, bien qu'elle fût vertueuse, personne ne demanda sa main. Détail qui n'est pas innocent, et qui peut signifier que, bien que personne ne le sache, c'était son karma pour avoir été séduite à cause de son imprudence. Cependant son père adoptif organisa un mariage par choix, Sveya Mvara, et elle choisit pendu, tremblante d'émotion lorsque lui passe la guirlande nuptiale autour du cou. Peu de temps après, Bismarck, désireux de conclure une alliance avec le roi de Madras, le dénommé Chalia avec qui il s'était battu, lui rendit visite avec une imposante armée et demanda sa sœur un mariage comme seconde femme de pendu. Le roi Chalia lui fit comprendre à Dmymon que chez eux il était d'usage de donner une dot et conclure un accord. Viesa ne nous dit rien à ce sujet mais on peut supposer que Bismarck était insatisfait du premier mariage de pendu, que somme toute il n'avait pas organisé à sa façon et qui n'était pas assez prestigieux ou profitable, sinon il y aurait eu plus de candidats pour épouser qu'un petit. Il y aurait beaucoup à dire sur le roi Chalia. Il était donc roi d'un royaume situé dans ce que nous appelons la Batriane, au-delà de l'Inducuche, qui selon certains historiens serait le territoire d'origine de Césarien, ancêtre des Bharata. Cependant, beaucoup plus tard dans le Mahabharata, Karna part dans la section XL, Karna, fils de Kanti, exaspéré d'entendre Chalia lui faire l'éloge d'Arjuna et Krishna, lui adressera une longue tirade d'un racisme virulent sur l'impureté du peuple de Madras, qu'il appelle des Meshacha. Ce qualificatif est également utilisé par d'autres protagonistes à leur propos. Les Madras faisaient donc partie de ces peuples sédentaires, qui à l'origine cohabitaient avec les Ariens et qui à l'époque de l'épopée faisait toujours l'objet de quelques suspicions. Trente jours à peine après ce second mariage, pendu parti conquérir le monde. Les royaumes de Magadha, Mithila, Kazi, Sumba et Pudra firent partie de ces conquêtes. Puis il rentra à Stina Purae, sans tarder plus, décida de se retirer dans la forêt avec ses deux épouses, laissant définitivement les reines du royaume Adrita-Rostra. La seule explication que nous donne Vyaza est qu'en agissant ainsi il remportait une victoire cela paraissait la léthargie et que si tôt arrivé dans la forêt il se consacra à plein temps à la chasse Odin. Il avait un destin à assumer. Section 140 Il brillait comme un âne à la naissance. Vezan Péiana A la même époque, ô Jeannam Jaya, Dhrita-Rostra engendra par Gandhari une centaine de fils et un autre par une femme Vezia en plus de sept centaines. Pendu eut par ses deux épouses Gantil Madri cinq fils, qui étaient de grands guerriers sur leurs chars et qui furent tous engendrés par des dieux pour la perpétuation de la lignée d'écurus. Jeannam Jaya Ô meilleur des brahmins, comment Gandhari put-elle donner naissance à son fils et en combien d'années ? Quelle durée de vie l'arrivée t'est allouée ? Comment se fait-il aussi que Dhrita-Rostra engendra à notre fils d'une femme Vezia ? Comment se comportait-il envers son épouse aimante, obéissante et vertueuse ? Comment pendu put-il avoir cinq fils alors qu'il était maudit par un grand risi ? Dis-moi tout cela en détail, car ma soif de connaître tout de mes propres ancêtres n'est pas assouvi. Vezan Péiana Un jour Gandhari tenait respectueusement compagnie au grand Dvec Péiana qui était venu chez elle, épuisé de fatigue et de faim. Satisfait de l'hospitalité de Gandhari, le risi lui accorda la grâce qu'elle demandait, c'est-à-dire qu'elle aurait une centaine de fils tous et ou à leur père en force et en accomplissement. Quelques temps plus tard Gandhari conçut et elle porta le fardeau dans son ventre pendant deux longues années sans être délivrée. Elle en était accablée. C'est alors qu'elle entendit dire que Canty avait donné le jour à un fils égal en splendeur au soleil du matin. Impatientée par la si longue durée de sa période de gestation et privée de raison par ce qui la tourmentait, elle se mit à frapper son ventre avec grande violence, sans rien en dire à son mari. Sur ce, sortit de son ventre après deux années de croissance une masse de chair dure comme le fer. Alors qu'elle s'apprêtait à la jeter, Dvec Péiana, ayant tout appris par son pouvoir spirituel, vint rapidement et ce grand ascète, après avoir contemplé la masse de chair, s'adressa en ces mots à la fille de Suvala. Qu'as-tu fait ? Gandhari, sans essayer de déguiser ses sentiments d'Iorisi, ayant appris que Canty avait donné naissance à un fils égal au soleil en splendeur, j'ai frappé de rage sur mon ventre. Tu m'as accordé la grâce d'avoir une centaine de fils mais je n'ai ici qu'une masse de chair au lieu de cela. Viez a dit, fille de Suvala, même si elle n'est ainsi, ma parole ne peut être vaine. Pas plus qu'à aucune autre occasion. Je n'ai pas prononcé un mensonge par plaisanterie. Fais apporter une centaine de pots de beurre clarifiés immédiatement et qu'on les place dans un endroit caché. Dans le même temps, que l'on humecte cette masse de chair avec de l'eau fraîche. Vez en Péiana. Cette balle de chair arrosée d'eau fut le moment voulu diviser en cent et une part, chacune de la taille d'un pouce. Elles furent mises dans ces pots pleins de beurs clarifiés placés en un lieu secret et surveillés avec soin. L'illustre Viez a dit alors à la fille de Suvala qu'elle devrait soulever le couvercle des pots après deux années entières. Ayant dit cela et pris ses arrangements, le sage Dvec Péiana se rendit au mont Imava pour se consacrer à l'ascétisme. Imava est le nom du dieu président aux Himalayas. Le moment venu, le roi du Riodana n'a quitt parmi les morceaux de la balle de chair qui avait été mise en peau. Selon l'ordre des naissances le roi Udiz-Tira, premier fils de Pandu né deux ans auparavant, était l'aîné. La nouvelle de la naissance de du Riodana fut apportée à Bisma et au sage Vidura. Le jour où naquit l'autun du Riodana était aussi l'anniversaire de Bisma au bras puissant et à la grande prouesse. Aussitôt né, du Riodana commença à crier et brèrent comme un âne. Entendant ce son, les ânes, vautours, chacals et corbeaux répondaient de leurs cris respectifs. Des vents violents se mirent à souffler, et des incendies se déclarèrent dans diverses directions. Le roi Dhritarastra, en grande frayeur, convoqua Bisma, Vidura et autres cinq partisans ainsi que tous les curieux et innombrables brahmins, il leur dit. L'aîné de ces princes, Yudis Tira, est celui qui perpétuera la lignée, montra sur le trône. Par vertu de sa naissance il a acquis le royaume et il n'y a rien à dire à cela. Et ce fils qui est le mien et qui vient de naître sera-t-il roi ? Dites-moi ce qui est juste en de telles circonstances. Dès qu'il eut prononcé ses paroles, au Bharata, les chacals et autres animaux carnivores se mirent à hurler de façon menaçante. Notant tous ces présages sinistres qui les entouraient, les brahmins assemblés et le sage Vidura lui répondire. Ô roi, ô taureau parmi les hommes, étant donné ces présages sinistres qui se manifestent à la naissance de ton fils aîné, il est évident qu'il sera l'exterminateur de ta race. La prospérité de tous requiert qu'on l'abandonne car le gardé entraînera une calamité. Ô roi, si tu l'abandonnes, il te restera 99 fils. Si tu veux le bien de ta race, abandonne-le, au Bharata. Ô roi, fais du bien au monde et à ta propre race en te débarrassant de ce seul enfant. Il a été dit qu'un individu doit être rejeté pour le bien de la famille, qu'une famille doit être sacrifiée pour le bien d'un village, qu'un village peut être abandonné pour le bien d'un pays tout entier, et que la terre entière peut être abandonnée pour le bien de l'âme. Quand Vidura et ses brahmins en heures statuées ainsi, le roi Dritarastra n'eut pas le cœur de suivre leur avis par affection pour son fils. Puis, en un mois, n'acquérant une centaine complète de fils et en plus une fille à Dritarastra. Durant la période où Gandhari était en état de grossesse avancée, une servante de la classe d'Evésia était attentive aux besoins de Dritarastra. Au cours de cette année, lui n'acquit par illustre Dritarastra un fils doté d'une grande intelligence nommée par la suite Yiyutsu. Et parce qu'il avait été engendré par un Ksatriya et une Vésia, il vint être appelé Karna. Ainsi n'acquire au sage Dritarastra sans fils qui étaient tous des héros et de puissants guerriers sur leur char, Maharata, et une fille en plus, ainsi que notre fils, Yiyutsu, de grande énergie et prouesse conçue par une femme Vésia. Quatrième intermède Des origines de la dynastie lunaire Le traducteur Dans le Mahabharata les présages tiennent une grande place et les particularités physiques des personnages ne sont pas des détails anodins. Dritarastra est aveugle physiquement, ce qui selon la coutume le rend inapte à régner. Mise à part les raisons pratiques évidentes de cette règle, pour ceux qui croient au présage, cette cécité n'est-elle pas un signe de son absence de jugement ? Nous verrons qu'il demande à chaque instant l'avis de son demi-frère Vidura, de Bismarck et de ses autres conseillers, mais il ne les écoute jamais. Pourtant, les protagonistes du drame se complaisent à nier son absence de discernement en affirmant que Dritarastra est doté de la vision intérieure. Seul Sanjaya, son suta qui lui sert de confident, ose lui dire sa vérité sans mâcher ses mots. Ainsi pour une personne qui se fie au signe, bien que cela paraisse inhumain, Dritarastra aurait dû suivre le conseil de Vidura et des Brahmins puisque, selon leur avis éclairé, Duriodana était voué dès le départ à apporter le malheur à tous en brillant comme un âne. Ce n'est cependant pas la signification du nom du fils aîné de Dritarastra, car le mot Durioda veut dire difficile à conquérir et il est parfois appelé Suyodana, celui qui se bat bien, euphémisme pour dire qu'il aime se battre. C'est le nom de son demi-frère, Yayutsu, qui aurait dû lui échouer car il signifie désireux de combattre, Pugnasor c'est bien le trait de caractère principal de Duriodana. Les noms de certains protagonistes peuvent être interprétés comme des marques de dérision et prêter à des jeux de mots, comme précisément celui de Dritarastra. La racine Brie signifie tenir, porter et rastra un royaume et l'on traduit généralement son nom par roi puissant, celui dont l'Empire est ferme. Mais Drita prend aussi bien le sang d'usée que celui de porter, en parlant par exemple d'un vêtement. Revenons à une loi de succession chez les Bharata, sujet que soulève Dritarastra dans ce passage. Dritarastra n'aurait donc pas dû régner puisque l'héritier qui présente une infirmité constituant une entrave dans sa tâche de roi est disqualifiée. Lui-même rappelle à son fils, dans le Dioga par la section Cuxis X, l'histoire de la lignée lunaire, qui en comporte plusieurs exemples. Yayati avait écarté son fils Enliadu, géniteur des Yadava, pour choisir comme héritier son cadet puru, pour des raisons morales. Bharata lui-même avait préféré laisser son trône à un fils adoptif. Le grand-père de Dritarastra, Pratipa, avait aussi écarté de Vapi, parce qu'il avait une maladie de peau, au bénéfice de Chantanu. C'est une des raisons pour laquelle la lignée lunaire présente de nombreuses bifurcations, contrairement à la lignée solaire issue d'Xvacu, fils de Manu, dont les descendants les plus notables sont Trisanku, Raghu, Dasaratha et Rama. Ces bifurcations de la lignée lunaire ne seraient pas fortuites comme on peut le deviner, connaissant la prédilection des Bharata pour les présages et l'interprétation du destin en termes de causalité. La dynastie lunaire est considérée comme mordide pour des raisons morales aussi bien qu'astrales. Son ancêtre était Atri-fils de Brahma, qui engendra Soma dans une larme de joie. Celui-ci commença mal la lignée en ayant une relation extra-conjugale avec Tara, l'épouse de Briaspati, et s'en suivit une querelle à propos de la paternité de Buddha. Tara reconnut que le père était Soma. Puis Buddha épousa Ila et ils auraient un fils nommé Pururava. Mais cette Ila, fille de Manu, avait été mal accueillie par ses parents et, par la grâce de Visnu, était devenue un homme du nom de Sudumna, pour redevenir une femme lorsqu'il pénétra dans le gynécé de Shiva. C'est là qu'il faudrait voir la raison astrologique de la malédiction. Ila qui signifie l'esprit vital, masculin, ne pouvait s'unir à Buddha, l'intelligence, féminin, qu'en changeant de sexe. De plus, dans un univers dominé par le sexe mâle, Pururava naissait dans la tribu des humains descendant de menu du mauvais côté de la barrière, engendré par une personne du genre féminin. Les conséquences de tous ces effets ne se firent pas attendre. Pururava tomba excessivement amoureux de la Psaravasi, bougresse qui s'enflammait rapidement mais dont la passion ne faisait pas long feu. Écoute ce qu'elle osa lui dire, à Kurek Zetra cela va sans dire. Les femmes sont sans merci, cruelles, jalouses et ne prennent aucun risque pour l'objet de leur flamme. Nous verrons que des lustres plus tard elle s'en prendra à l'un de nos héros. A sa décharge, pour être honnête, elle craint un drap et est manipulée par lui. Pururava, celui qui pleurait beaucoup, la supplia et lui promit de le retrouver pour une nuit. Elle tint parole et lui donna six fils. Le Bhagavata Purana, chapitre 9, 14, ajoute, en conclusion de leur histoire, qu'avant de le quitter elle lui donna un pot à feu pour qu'en frottant deux bâtons dans celui-ci il pratique un sacrifice. Il crut que cela lui rendrait Urvazi, mettant ainsi un terme à l'âge d'or, crita Yuga, où le seul objet de sacrifice était un hommage à la vérité et initiant l'âge de la causalité, truta Yuga. L'aîné des fils de Pururava et Urvazi, et Yuga, eut à son tour quatre fils dont l'aîné était Nahusa. L'aîné des quatre fils de Nahusa décida de devenir un ascète et c'est le second, Yayati qui succéda à son père. Yayati était, nous dit Vyasa, un roi vertueux à la grande prouesse, mais j'y ajouterai qu'il était aussi vaniteux et ne tenait pas sa parole. Il eut cinq fils de deux épouses différentes, dont l'aîné était Yadu et le cadet Puru. Il donna la préférence à Puru comme successeur, pour lui avoir laissé profiter de sa jeunesse. Barata était le seizième héritier de Puru, par forcément en ligne de descendance paternelle directe. Il eut trois fils mais ne se reconnaissait pas un eux. Maru lui donna un fils adoptif Barat Vajah d'origine divine, qui fonda la lignée des Purava. Le huitième de cette lignée était Puru et le vingt-deuxième chantait Nus. Élodie. Comment Puru laissa-t-il son père profiter de sa jeunesse et pourquoi ? Comment se fait-il que Yayati accepta cela de son fils ? Pourquoi aussi dis-tu que Yayati ne tenait pas sa parole, ce qui est une grave accusation si j'ai bien compris ce que tu m'as dit de l'importance accordée à la droiture et à la franchise chez les Barata ? Le traducteur. La réponse à ta question se trouve dans une section antérieure de la dit Parva. L'histoire de Puru est exemplaire et j'aimerais en effet te la raconter. Revenons donc en arrière, autant où Chukra, fils de Brigu, qui à l'époque s'employait à ressusciter les Degas et Danava quand ils étaient tués par les Aditya dans leurs guerres incessantes, accorda sa fille de Vriani un mariage au roi Yayati, fils de Naïza. Cela se passait dans la ville du roi des Danava, ses Azuras issus de Danula fille de Daxa. Ce roi du nom de Vriza Parvana avait aussi une fille, Charmista. Quant à de Vriani, c'était une jeune fille pour le moins passionnée, qui avait fixé son dévoulu une première fois sur Kacha, fils de Brespati et petit-fils d'Angira, alors disciple de son père, apprenant de lui l'art des résurrections. Kacha l'avait été conduite, précisément parce qu'en tant que fille de son précepteur elle était pour lui une sœur. Tous deux enfants de Brahmin, ils en étaient arrivés à se lancer mutuellement des malédictions, qui consistaient pour lui à ne tirer aucun fruit de l'enseignement de son précepteur et pour elle à n'être acceptée en mariage par aucun Brahmin. A la suite de quoi, de Vriani s'était fâchée avec Charmista, la fille du roi des Danava, à propos d'une histoire de bienséance entre Azura et Brahmin. Charmista lança son ami de Vriani dans un puits et celle-ci fut sauvée par Yayati. Vriza Parvana dut présenter des excuses à Chukra pour le comportement de sa fille et celle-ci acceptait de devenir la servante de Vriani. C'est au cours d'une promenade dans les bois que de Vriani rencontra à nouveau le roi Yayati qui y chassait le dain et, le trouvant à son goût, décida qu'il deviendrait son époux, bien qu'il ne fût pas Brahmin. Chukra accorda à Yayati la main de sa fille, après lui avoir fait promettre qu'il respecterait sa servante Charmista et ne la mettrait jamais dans son lit. Écoute maintenant ce qu'il advint ensuite. Section 82 de la Diparva Les Écueils de la Vérité Vesampayana Yayati, retournant à sa capitale qui était-elle la cité d'Indra, entra dans ses appartements intérieurs et y installa son épouse de Vriani. A la demande de celle-ci le monarque installa Charmista, la fille de Vriza Parvana, dans une demeure érigée près d'un bosquet artificiel d'Azoka dans ses jardins. Les arbres Azoka ont de tout en servi à orner les jardins mais remettons à plus tard le cours de botanique pour nous concentrer sur l'histoire de Yayati. Le roi entoura la fille de Vriza Parvana d'un millier de servantes et l'honorant en prenant des dispositions pour sa nourriture et son habillement. Mais c'est avec de Vriani que le royal-fils de Naïza se divertit comme un dieu pendant de nombreuses années dans la joie et la sérénité. Quand sa saison vint, la belle de Vriani conçut et elle donna le jour à son premier enfant, un beau garçon. Puis, alors qu'un millier d'années s'étaient passées, la fille de Vriza Parvana atteint ni la puberté et vit elle aussi sa saison arrivée. Ma saison est arrivée mais je n'ai pas encore choisi un époux. Oh, qu'est-ce qui arrive, que dois-je faire ? Comment puis-je satisfaire mes désirs ? De Vriani est devenue mère et ma jeunesse est condamnée à se passer en vain. Devrais-je choisir aussi pour époux celui que De Vriani a choisi ? Oui, c'est ce que je veux. Ce monarque doit me donner un fils. Cet homme vertueux ne m'accordera-t-il pas une audience privée ? Tandis que Charmista était plongé dans ses pensées, le roi des œuvres vint à passer dans ce bois d'Azoc et, regardant Charmista qui se tenait devant lui, resta immobile et en silence. Alors Charmista au beau sourire, voyant le monarque qui se tenait devant elle et aucun témoin de ce qui pourrait se passer, s'approcha de lui et lui dit avec les mains jointes. Au fils de Naïza, personne ne peut regarder les dames qui habitent les appartements intérieurs de Soma, Indra, Visnu, Yama ou Varunani les tiens. Tu sais, ô roi, que je suis bel et bien né. Je te sollicite, ô roi. Ma saison est arrivée. Veille à ce que ce ne soit pas en vain. Yéyati répondit, assurément je connais la noblesse de ta naissance dans la fière race d'Edanava et je sais que tu es belle. En fait, je ne vois pas l'ombre d'un défaut dans tes traits. Mais Usana, autre nom de Chukra, m'a donné l'ordre alors que j'étais unie à Deveillani de ne jamais faire venir la fille de Vriza Parvana dans mon lit. Charmista dit, il a été dit, ô roi, que ce n'est pas un péché de mentir à l'occasion d'une plaisanterie, à propos de femmes dont on cherchait à tirer plaisir, à l'occasion d'un mariage, en cas de péril de mort immédiate et à propos de la perte de toute sa fortune. Mentir est excusable en ces cinq occasions. N'oublions pas que Charmista est la fille de Nazura, aussi ne convient-il pas d'accorder trop de crédit à son interprétation des Écritures. Ô roi, ce n'est pas vrai qu'il décoie celui qui ne dit pas la vérité quand on lui demande. Deveillani et moi-même avons toutes deux été appelés ici comme amis pour servir le même propos. Donc, quand tu as dit que tu te contenterais de seulement l'une d'entre nous, c'est alors que tu mentais. Yéyati répondit, un roi doit toujours être un modèle aux yeux de ces sujets. Ce monarque qui dit un mensonge en court assurément la destruction. La déchéance morale est assimilée à une destruction car, le karma aidant, le fautif prend de mauvaises habitudes et s'avilie de plus en plus. En ce qui me concerne, je n'ose dire un mensonge même si la plus grande perte me menace. Charmista répondit, ô monarque, on peut considérer l'époux d'une amie comme le sien. Le mariage d'une amie est comme son propre mariage. Or tu as été choisi par mon amie comme son époux. Yéyati dit alors, c'est en vérité mon vœu de toujours accorder ce qu'on me demande. Comme tu me demandes, dis-moi ce que j'ai à faire. Il détourne de son propos le vœu du Qusatria de distribuer aux Brahmins et à son peuple ce dont ils ont besoin. Charmista dit, absous-moi, ô roi, du péché. Protège ma vertu. Fais qu'en devenant mère par toi je serve la plus haute vertu en ce monde. Il a été dit, ô roi, qu'une épouse, une esclave et un fils ne peuvent jamais acquérir du bien pour eux-mêmes. Ce qu'il gagne appartient toujours à celui qui les possède. Je suis en fait l'esclave de Deveiany. Tu es le maître de Deveiany et son seigneur. Tu es par conséquent, ô roi, mon maître et mon seigneur tout autant que celui de Deveiany. Je te sollicite. Ô, comble mon vœu. Vais en Péjana. Sur ces paroles de Charmista, le monarque fut persuadé de la vérité de ce qu'elle disait. Aussi il honora Charmista pour protéger sa vertu. Ils passèrent quelque temps ensemble et, en se disant affectueusement au revoir, ils repartirent chacun de là où ils étaient venus. Il advint que Charmista au doux sourire et au beau sourcil conçut, en conséquence de cette relation avec ce meilleur des monarques. Au roi, cette dame aux yeux en forme de lotus en temps approprié et donna naissance à un fils ayant la splendeur d'un enfant divin et des yeux comme des pétales de lotus. Section 83 Le châtiment de Yéliati Vézampéjana. Quand de Yéliati au doux sourire entendit parler de la naissance de cet enfant, elle devint jalouse, au barata, et Charmista devint l'objet de réflexion déplaisante pour elle. De Yéliati lui rendit visite et lui dit. Ô toi ô beau sourcil, quel péché tu as commis en cédant à l'influence du désir charnel. Charmista répondit. Un certain Rizy à l'âme vertueuse et connaissant les Vedas est venu me voir. Comme il était susceptible de m'accorder une grâce, je l'ai sollicité de satisfaire mon désir qui était fondé sur des considérations vertueuses. Ô toi ô doux sourire, je ne chercherai pas à satisfaire des désirs fautifs. Je t'assure que cet enfant de moi a été engendré par ce Rizy. De Yéliati répondit. C'est bien, si c'est le cas, ô timide. Mais si la lignée, le nom et la famille de ce brahmate sont connus, je souhaiterais les entendre. Charmista répondit. Ô toi ô doux sourire, par son ascétisme et son énergie se risient et resplendissants comme le soleil. En le voyant je n'ai pas ressenti le besoin de lui demander ces informations. De Veiyani dit alors, si cela est vrai, si tu as vraiment obtenu cet enfant d'un tel brahmin supérieur, alors, ô Charmista, je n'ai aucune raison d'être en colère. Vez-en Péyana. Ayant ainsi parlé et rient ensemble, elles se séparèrent. De Veiyani s'en retourna à son palais avec les informations que lui avait données Charmista. Puis, ô roi, Yéliati eut de De Veiyani deux fils nommés Yadu et Turmasu, qui étaient comme un drabis nu. Charmista, la fille de Vriza Parvana, devint la mère de trois fils en tout du sage royal, nommé Druyu, Anu et Puru. Puis, ô roi, il arrivera qu'un jour De Veiyani au doux sourire accompagna Yéliati dans une partie isolée des bois et là, elle vit trois enfants d'une beauté céleste jouant en parfaite confiance. De Veiyani demanda surprise. Qui sont ces enfants, ô roi, si beaux et semblables à des enfants divins ? Je trouve qu'en splendeur et en beauté ils te ressemblent. De Veiyani, sans attendre une réponse du roi, demanda aux enfants eux-mêmes, « Vous enfants, quelle est votre ligne et votre père ? Répondez-moi franchement. Je désire tout savoir. » Ces enfants pointèrent alors du doigt au roi et dirent que Charmista était leur mère. Puis, ayant dit cela, les enfants s'approchèrent du roi pour serrer ses genoux. Mais le roi n'osa pas leur caresser la tête en présence de De Veiyani. Les garçons quittèrent alors les lieux et allèrent trouver leur mère en pleurant de chagrin. Le roi fut décontenancé de la conduite des garçons. Mais De Veiyani, ayant remarqué leur affection pour le roi, comprit le secret et s'adressa à Charmista. « Comment as-tu osé m'injurier ainsi, toi qui dépend de moi ? Ne ressens-tu aucune crainte d'avoir encore une fois eu recours aux usages des azuras ? » Charmista dit « Oh toi au doux sourire, tout ce que je t'ai dit d'Urisi est parfaitement vrai. J'ai agi correctement en accord avec les principes de la vertu et par conséquent je ne te crains pas. Quand tu as choisi le roi pour époux je l'ai aussi choisi comme le mien. Oh la belle, l'époux d'une amie est selon l'usage aussi bien son propre époux. Tu es la fille d'un brahmin et par conséquent mérite mon respect et mes hommages. Mais ne sais-tu pas que je tiens ce sage royal à n'encore plus haute estime ? » Vez en Péiana. De Veiyani, ayant entendu ces paroles, s'exclama « Tu m'as trompé, ô monarque. Je ne resterai pas ici plus longtemps. » Puis, ayant dit cela, elle se leva promptement avec les yeux en larmes pour aller trouver son père. Le roi était chagriné de la voir ainsi et, grandement alarmé, il suivit ses pas en tentant d'apaiser sa colère. Mais de Veiyani, les yeux rouges de colère, ne céda pas. N'adressant pas une parole au roi, les yeux baignés de larmes, elle arriva rapidement auprès de son père Usana, le fils de Kavi. Regardant son père, elle se tint devant lui après les salutations appropriées. Yayati lui aussi, juste après, salua et présenta ses hommages à Bhargava. De Veiyani dit « Ô père, la vertu a été vaincue par le vice. Le médiocre s'est élevé et l'estimable est tombé. J'ai encore été offensé par Charmista, la fille de Vriza Parvana. Elle a eu trois fils du roi Yayati. Mais, ô père, n'ayant pas de chance, je n'ai eu que deux fils. Ô fils de Brigue, ce roi est réputé pour sa connaissance de la religion. Mais, ô Kavia, je t'annonce qu'il a dévié du chemin de la rectitude. Chukra, entendant cela, dit « Ô monarque, puisque tu as chéri le vice bien que connaissant les préceptes de la religion, tu seras paralysé par une invincible décrépitude. » Yayati répondit « Ô adorable, j'ai été sollicité par la fille du roi d'Anava pour rendre fructueuse sa saison. Je l'ai fait par vertu et pour aucun autre motif. Une personne de sexe mal qui, lorsqu'il est sollicité pendant sa saison par une femme, ne satisfait pas son désir, est appelée, ô brahmin, par ceux qui sont au fait des vœux d'un tueur d'embryons. Ô fils de Brigue, c'est pour cette raison et avec le souci d'éviter de péché que je suis allé à Charmista. Chukra répondit alors « Tu es dépendant de moi, aussi tu aurais dû suivre les ordres. Ayant commis une faute dans l'accomplissement de ton devoir, ô fils de Naïza, tu t'es rendu coupable du péché de vol. » Le traducteur. La déclaration de vieillatie concernant le devoir moral d'un homme de fertiliser une femme qui le lui demandait était parfaitement en accord avec les prescriptions des Vedas. Toutefois, cela ne signifiait pas que la femme ne commettait pas une faute, sauf dans des cas particuliers. L'usage concernant les amis était bien entendu une invention de cette coquine de Charmista ou ne s'appliquait qu'aux azurats. Le vrai problème est que l'obéissance à ces années et le respect de la parole donnée sont des devoirs encore plus grands que celui d'aider une femme à accomplir son svadharma. L'enseignement que veut nous donner Vyasa en la matière est que l'observance du devoir pose souvent un problème de choix et c'est en la capacité de faire le bon choix que réside la sagesse. Vezampéyana. Yéyati, le fils de Nahusa, ayant été ainsi maudit par Usana en colère, fut privé de sa jeunesse et immédiatement il succomba à la décrépitude. Yéyati dit, ô fils de Brigu, je ne suis pas encore rassasié de la jeunesse et de Deveillani. Aussi, ô brahmin, fais-moi la grâce que la décrépitude ne me touche pas. Chukra lui répondit, je ne dis jamais de contre-vérité. Dès maintenant, ô roi, tu subis la décrépitude. Mais si tu le souhaites, tu peux la transmettre à un autre. Yéyati dit, ô brahmin, décide que le fils parmi les miens qui me donnera sa jeunesse jouira de mon royaume et gagnera vertu et gloire. Chukra répondit, ô fils de Nahusa, en pensant à moi tu peux transmettre ta décrépitude à qui bon te semblera. Ce fils qui te donnera sa jeunesse deviendra ton successeur sur le trône. Il jouira aussi d'une longue vie, d'une grande gloire et d'une progéniture nombreuses. Section 84 Le meilleur des fils Vezan Péyana Alors Yéyati, succombant à la décrépitude, s'en retourna dans sa capitale et convoqua son fils Enéadu, qui était le plus accompli. Il lui dit, cher enfant, maudit par Kavya aussi nommé Zana, la décrépitude, des rides et des cheveux blancs me sont venus. Mais je n'ai pas encore eu la grâce de jouir de la jeunesse. Oh Yadu, prends ma faiblesse et ma décrépitude et je jouirai de ta jeunesse. Quand un millier d'années se seront écoulées, te rendant ta jeunesse, je reprendrai ma faiblesse et ma décrépitude. Yadu répondit, il y a d'innombrables inconvénients à la décrépitude, en ce qui concerne la nourriture et la boisson. Aussi, oh roi, je ne prendrai pas ta décrépitude. Ceci est ma décision. Des cheveux blancs sur la tête, le manque d'entrain et de nervosité, des rides sur tout le corps, des difformités, l'affaiblissement des membres, la maigreur, l'incapacité de travailler, subir la défaite de la part d'amis et compagnons, au cours de jeu, sont les conséquences de la décrépitude. « Je ne désire pas prendre cela, oh roi. Tu es de nombreux fils dont certains te sont plus chers. Tu connais les préceptes de la vertu. Demande à un autre de tes fils de prendre ta décrépitude. » Yadu répondit, tu es jaillie de mon cœur, oh fils, et pourtant tu ne me donnes pas ta jeunesse. Jaillir du cœur est une formule rituelle au cours de rites de succession, le cœur étant le siège présumé de l'âme. « Pour cela, tes enfants ne seront jamais rois. » Puis il continua en s'adressant à un autre de ses fils. « Oh Turvasu, prends cette faiblesse qui la mienne et ma décrépitude. Avec ta jeunesse, oh fils, je désire jouir des plaisirs de la vie. Après un délai de mulan, je te rendrai ta jeunesse et reprendrai ma faiblesse et ma décrépitude. » Turvasu répondit. « Je n'aime pas la décrépitude. » Au père, elle emporte tous les appétits et les jouissances, la force et la beauté de la personne, la faculté de raisonnement et même la vie. Yadu lui dit, tu es jaillie de mon cœur, oh fils, et pourtant tu ne me donnes pas ta jeunesse. Pour cela, ô Turvasu, ta race s'éteindra. Misérable, tu seras le roi de ceux dont les pratiques et les précèdes sont impurs, parmi lesquels des hommes de sang inférieur procréent des enfants à des femmes de sang bleu, qui se nourrissent de viande, qui sont mesquins et n'hésitent pas à s'approprier les épouses de leur supérieur, dont les pratiques sont celles des volatiles et des animaux, qui sont des pêcheurs et des non-aryens. Yadu, ayant maudit son fils Turvasu, s'adressa ensuite au fils de Charmista, Druyu. Ô Druyu, prends pour un millier d'années ma décrépitude destructrice de la netteté de la peau et de la beauté physique et donne-moi ta jeunesse. Quand un millier d'années se seront écoulées, je te rendrai ta jeunesse et reprendrai ma faiblesse et ma décrépitude. À cela Druyu répondit, ô roi, celui qui décrépit ne peut jouir des éléphants, des chats et des chevaux, ni des femmes. Sa voix devient roque. Par conséquent je ne veux pas ta décrépitude. Yéyati lui dit, tu as jailli de mon cœur, ô fils, et pourtant tu refuses de me donner ta jeunesse. Pour cela, tes désirs les plus chers ne seront jamais assouvis. Tu ne seras roi que venant, de cette contrée où il n'y a pas de route pour les chars, les éléphants et les chevaux, ainsi que pour les bons véhicules, les palanquins, les ânes, les chèvres et les bœufs, où on ne peut aller dans l'eau que sur des radeaux. Yéyati s'adressa ensuite à Anu, ô Anu, prends ma faiblesse et ma décrépitude. Avec ta jeunesse, je jouirai des plaisirs de la vie pendant un millier d'années. À cela Anu répondit, ceux qui sont décrépits se nourrissent comme des enfants et sont toujours impurs, incontinents. Ils ne peuvent faire ces délibations dans le feu au moment approprié. Aussi je ne veux pas prendre ta décrépitude. Yéyati lui dit, tu es jaillie de mon cœur et tu ne me donnes pas ta jeunesse. Tu trouves tant de défauts à la décrépitude. Pour cela, la décrépitude t'accablera ainsi que ta progéniture, ô Anu. Aussitôt qu'ils auront atteint la jeunesse ils mourront. Tu ne seras pas non plus capable de faire des sacrifices. Yéyati se tourna finalement vers son plus jeune fils, Puru, il lui dit, tu es, ô Puru, mon plus jeune fils, mais tu seras le premier de tous. La décrépitude, les rides et la blancheur des cheveux ne sont venus par la malédiction de Kavya, aussi appelée Usana. Chukra signifie le pur, le clair, tandis que Usana signifie poivre noir. La plaisanterie serait plus facile à saisir si la clé en premier lieu Chukra et non Kavya qui lui veut dire sage et inspiré et s'applique aux déclarations que lui attribuent les Écritures. Je n'ai pas encore été rassasié de la jeunesse. Ô Puru, prends ma faiblesse et ma décrépitude. Avec ta jeunesse, je jouirai pendant quelques années des plaisirs de la vie. Quand un millier d'années se seront écoulées, je te rendrai ta jeunesse et reprendrai ma décrépitude. Ainsi adressé par le roi, Puru répondit avec humilité. Je ferai, ô roi, comme tu le demandes. Je prendrai ta faiblesse et ta décrépitude. Prends ma jeunesse et jouis comme tu l'entends des plaisirs de la vie. Devenu vieux et décrépit, je continuerai à vivre comme tu le commandes, te laissant ma jeunesse. Yéyati dit alors, ô Puru, je suis très content de toi. Étant satisfait, je t'annonce que le peuple de ton royaume verra tous ses désirs satisfaits. Ayant dit cela, le grand ascète Yéyati, pensant alors à Kavya, transféra sa décrépitude dans le corps de Puru à la grande âme. Section 85 La sagesse de Yéyati Vezanpeyana L'excellent monarque Yéyati, fils de Naïza, ayant reçu de Puru sa jeunesse, en fut extrêmement gratifié. En sa possession, il recommença à se laisser tenter par la poursuite de la satisfaction complète de ses désirs, aux limites de ses capacités et selon les saisons, pour en retirer le maximum de plaisir. Au roi, en rien de ce qu'il fit, il n'agit contrairement aux précèdes de la religion comme il lui incombait. Il gratifia les dieux par ses sacrifices, les pitris par les rituels prescrits pour les ancêtres, les pauvres par sa charité, les excellents brahmins en comblant leurs désirs, toutes les personnes dignes d'héritent d'hospitalité par la boisson et le couvert, les vésilla par sa protection, les chudras par sa gentillesse. Le roi réprima tous les crimes par la punition appropriée. L'Yayati donna satisfaction à toutes les catégories de ses sujets en les protégeant comme un autre un drap. Le monarque, qui possédait la prouesse d'un lion, la jeunesse avait à sa disposition tous les objets de plaisir, jouit d'un bonheur sans limiter et sans transgresser les précèdes de la religion. Le roi fut très heureux d'être capable de jouir de tous les excellents objets de ses désirs. Il était seulement navré à la pensée que ce millier d'années toucherait un jour à sa fin. Puisqu'il avait obtenu la jeunesse pour mille ans, le roi, qui connaissait les mystères du temps et qui surveillait les échéances et les mots, prit du plaisir avec Vis-Vachy, une dame à Psara dont il est aussi question dans la section le Xivre racontant la jeunesse du grand roi Barata. Parfois dans le beau jardin d'Indra, parfois dans la résidence de Kubra, ou au sommet du Mont Meru. Quand le vertueux monarque vit que les mille ans étaient écoulés, il convoqua son fils Puru et lui dit, Ô oppresseur des ennemis, grâce à ta jeunesse, fils, j'ai joui des plaisirs de la vie, chacun selon sa saison, en comblant mes désirs et à la limite de mes capacités. Cependant, nos désirs ne sont jamais satisfaits en les assouvissant. D'autre part, en les assouvissant, ils ne font que s'enflammer comme le feu dans lequel on verse des bâtions de beurre, clarifiés, en sacrifice. Si une seule personne possédait toute la terre, toute sa charge de riz et d'orge, son argent, son or et ses gemmes, ses animaux et ses femmes, il ne serait toujours pas satisfait. Le traducteur Le Mahatma Gandhi disait aussi, La terre produit assez pour satisfaire les besoins de tous, mais en aucun cas pour satisfaire les désirs d'un seul. Yéyati La soif de plaisir doit par conséquent être abandonné. En vérité, le vrai bonheur appartient à ceux qui se sont libérés de la soif des objets matériels, une soif qu'il est difficile de rejeter pour les malfaisants et les pécheurs, qui ne s'achèvent pas avec la vie et qui est vraiment la maladie fatale des hommes. Mon cœur s'est pendant mille ans attaché aux objets des désirs. Ma soif pour ceux-ci cependant croît de jour en jour sans rémission. Par conséquent, je dois la rejeter en fixant mon esprit sur le bramant et passer le reste de mes jours avec le bain innocent dans la forêt, paisiblement et le cœur libre des objets du monde. Ô puru, j'ai été extrêmement satisfait par toi. Que la prospérité soit tienne. Récupère ta jeunesse et reçois mon royaume. Tu es en effet le fils qui parmi les miens m'a rendu le plus grand service. Vez en Péjana Alors, Yahyati, fils de Naïsa, récupéra sa décrépitude et son fils puru rassut en retour sa propre jeunesse. Yahyati désirait installer Puru, son plus jeune fils, sur le trône. Mais les quatre ordres, avec les brahmins à leur tête dirent ceci au monarque. Ô roi, comment peux-tu octroyer le royaume à Puru, en passant par-dessus la tête de ton fils aîné de Deveillani et petit-fils de Chukra ? En effet, Yahdu et ton fils aîné, après lui aîné Turvasu, puis parmi les fils de Charmista le premier et Druyu puis Anu et enfin Puru. Comment le cadet peut-il mériter le trône en passant devant ses frères aînés ? Nous te faisons état de cela au regard des usages vertueux. Yahyati dit alors, vous les quatre ordres avec les brahmins à votre tête, écoutez ce que j'ai à dire en réponse, la raison pour laquelle mon royaume ne doit pas échouer à mon fils aîné, Yahdu. Le sage dit qu'un fils ne doit jamais désobéir à son père. Ce fils au contraire qui fait ce que disent ses parents, qui recherchent leur bien, qui leur est agréable, est le meilleur des fils. Je n'ai pas été respecté par Yahdu et Turvasu, non plus que par Druyu et Anu. Mais Puru a obéi à ce que je disais et il m'a montré un très grand respect. Aussi, le plus jeune sera mon héritier. Il a pris ma décrépitude. En vérité, Puru est mon ami. Il a fait ce qui m'était agréable. De plus, il a été ordonné par Chukra lui-même, le fils de Kavi, que ce fils parmi les miens qui m'obéirait serait roi après moi et amènerait toute la terre sous sa tutelle. Je sollicite donc que Puru soit installé sur le trône. Le peuple dit, c'est vrai, ô roi, que ce fils qui est accompli et qui cherche le bien de ses parents mérite la prospérité même s'il est le plus jeune. Donc, Puru qui a fait le bien mérite la couronne. Comme en plus Chukra en a décrété ainsi, nous n'avons rien à redire. Vez-en Péiana Le fils de Nahusa, ayant reçu cette réponse de son peuple satisfait, installa son fils Puru sur le trône. Puis, ayant octroyé son royaume à Puru, le monarque accomplit les cérémonies d'initiation pour se retirer dans les bois. Peu après, il quitta sa capitale, suivi de Brahmins et d'Asset. Les fils de Yadu sont connus sous le nom de Yadava, tandis que ceux de Turvasu sont appelés Yavana. Les fils de Druyu sont les Boja et ceux d'Anu sont les Mluscha. La progéniture de Puru sont les Porava, parmi lesquels, ô monarque, tu es né de façon à régner pendant mille ans avec tes passions sous contrôle. Le traducteur L'histoire de Yayati ne s'achève pas ici mais elle serait aussi longue à raconter que sa vie l'a été. Elodie Le roi Yayati était sans conteste un égoïste qui méritait d'avoir des fils ingrats, mais pourquoi dis-tu qu'il était vaniteux ? Le traducteur C'est en effet un point de vue qui se défend, mais qui n'avait pas cours à l'époque. Maintenant, alors qu'après sa mort il séjournait en Indra-Loka, Indra lui demanda « À qui es-tu égal à Mérite ascétique ? » Yaiti, qui venait pourtant peu de temps auparavant de dire cette grande vérité les flèches de parole cruelles provoquent des blessures qui saignent nuit et jour car elles frappent au cœur et le sage ne les lance jamais à quiconque, cru bon de répondre à Chakra. Je ne vois pas parmi les hommes, les dieux, les gandharvas et les grands riziens seul qui m'égala Mérite ascétique. Indra, qui se sentait en plus visé, lui répondit justement. Puisque tu n'as aucun respect pour tes supérieurs, tes égaux et même tes inférieurs, sans même connaître leur mérite, tu viens d'épuiser ton quota de mérite et dois en conséquence retourner sur Terre. Allez savoir pourquoi, un effet incompréhensible du Karma ? Probablement, Yaiti fut sauvé une nouvelle fois des vicissitudes de la vie sur Terre par un de ses descendants, qui lui donna ses propres mérites ascétiques pour qu'il puisse remonter au paradis. Revenons à nos fils de Vichy Traviria. Vézampéana vient de réciter la liste des 100 noms des fils de Dhritarasra dont je te fais grâce. Ressis injuste que le second pot de beurre cantonait du Shazana, dont le nom est plus couramment orthographié du Shazana ou du Shazana, celui qui produit les lois et le châtiment, qui, si son avènement ne faisait pas brère les ânes, n'en était pas moins un. Section 148 Leçon de Karma Vézampéana Au roi, un jour pendu, tandis qu'il parcourait les bois regorgeant d'œdèmes et animaux sauvages, vit un grand dain qui semblait être le meneur d'un troupeau, en train de servir sa femelle. Apercevant ces animaux, le monarque les perça tous deux de cinq de ses flèches acérées et rapides munies de plumes d'or. Au monarque, ce n'était pas d'édème que pendu avait frappé mais le fils d'un risi au grand mérite ascétique y était en train de trouver du plaisir avec sa compagne sous la forme d'un dain. Percé par pendu au cours de son accouplement, il tomba sur le sol en poussant des cris humains et commença à pleurer amèrement. Le dain, s'adressant à pendu, dit, au roi, même les hommes qui sont esclaves du désir et de la colère et qui sont privés de raison, toujours enclins au péché, ne commettent jamais un acte si cruel. Selon l'analyse logique, sans qu'il y a, sur laquelle nous aurons à revenir longuement, le péché résulte d'une combinaison de la passion et de l'ignorance, synonyme de folie. Le jugement personnel ne prévaut pas sur les ordonnances. Ce sont les ordonnances qui prévalent toujours et le sage n'autorise pas ce qui les contredit. Ô Barata, tu es né dans une race qui a toujours été vertueuse. Comment se fait-il que tu te laisses dominer par la passion et la colère au point d'en perdre la raison ? Pendu répondit, ô d'un, les rois se comportent en la matière de tuer des animaux de ton espèce exactement comme en celle de tuer des ennemis. Il ne t'appartient pas de me faire des reproches par ignorance. Les animaux de ton espèce sont tués soit ouvertement soit par des moyens détournés, car c'est la pratique des rois. Pourquoi me le reproches-tu ? Autrefois, le sage Agastia, alors qu'il était engagé dans un grand sacrifice, chassait le dain et consacrait chacun d'entre eux au dieu. Tu as été abattu selon l'usage sanctionné par ce précédent. Pourquoi ces reproches ? Pour son sacrifice spécial Agastia faisait des oblations avec la graisse d'édème. Le dain lui dit alors, ô roi, ne laisse pas voler tes flèches vers l'ennemi quand il n'est pas préparé. Il y a un temps pour le faire et l'abattage dans ces circonstances n'est pas répréhensible. Pendu répondit, il est bien connu que les hommes abattent les daines par différents moyens sans tenir compte de la prudence ou de l'inattention des animaux. Alors pourquoi me réprimande-tu ? Le dain dit, ô roi, je ne te blâme pas pour avoir tué un dain ni pour le préjudice que tu m'as fait subir. Mais, au lieu d'agir si cruellement, tu aurais dû attendre la fin de notre accouplement. Quel homme doté de sagesse et vertu peut tuer un dain pendant qu'il est engagé dans un tel acte ? Le temps de l'accouplement est agréable à toutes les créatures et bénéfique pour tous. Ô roi, avec ma compagne j'étais engagé dans la satisfaction de mes désirs sexuels. Mais cet effort a été rendu vain par toi. Ô roi décru, comme tu es né dans la race des poravas réputés pour leurs actes blancs, vertueux, un tel acte n'est pas digne de toi. Ô barata, cet acte doit être considéré comme extrêmement cruel de ta part, universellement exécrable, infamant et impie, conduisant indubitablement à l'en fait. Tu connais les plaisirs de l'accouplement, les enseignements de la morale et les décrets du devoir. A un être divin comme toi il ne convient pas d'accomplir de tels actes démoniaques. Ô meilleur des rois, ton devoir est de châtier tous ceux qui se comportent cruellement, ceux qui sont engagés dans des pratiques impies et qui ont balancé au vent la religion, le profit et le plaisir, dharma, artha et kama respectivement, trois des quatre buts de la vie, comme c'est expliqué dans les Écritures. Qu'as-tu fait, ô meilleur des hommes, en me tuant moi qui ne t'ai pas offensé ? Je suis un muni qui se nourrit de fruits et de racines, bien que déguisé en dain, et je vivais dans les bois en paix avec tous. Cependant tu m'as tué, ce pourquoi, ô roi, je vais te maudire bien certainement. Comme tu t'es montré cruel envers un couple, la mort te prendra dès que tu ressentiras l'influence du désir sexuel. Je suis un muni du nom de Kandama, possédant du mérite ascétique. J'étais engagé dans un accouplement avec ce dain, parce que mon sentiment de modestie ne m'autorisait pas à me complaire dans cet acte dans la société humaine. Sous la forme d'un dain, je vagabonde dans les bois en compagnie d'autres dames. Tu m'as abattu sans savoir que j'étais un brahmin, ton péché n'est donc pas d'avoir tué un brahmin. Mais homme insensé, comme tu m'as tué déguisé en dain, à un tel moment ton destin sera semblable au mien. Quand tu approcheras ta femme avec concupiscence et que tu t'accoupleras avec elle comme je faisais avec la mienne, dans ces mêmes circonstances tu auras à partir au royaume des esprits. Et cette femme qui la tienne et qui sera unie à toi dans l'accouplement au moment de ta mort, te suivra avec affection et respect au royaume des morts. Tu m'as apporté la douleur quand j'étais heureux, aussi la douleur viendra à toi quand tu seras heureux. Vais en Péjana. Disant cela, soudain affligé par la douleur rendit l'âme épandue fut plongée dans le chagrin à cette vue. Section 119, 120 Le Traducteur Pendu interpréta son sort comme une conséquence de la luxure de son père et fit veu de vivre désormais dans le célibat et avec grande austérité au cœur de la forêt. C'est pourtant là qu'il mourut plus tard, tenté involontairement par Madri, car il avait autorisé ses deux épouses à l'accompagner dans son nouveau mode de vie. Pendu s'inquiéta de ne pas avoir de descendance, car c'est l'une des quatre dettes prescrites par le devoir d'honorer ses ancêtres et nul ne s'en acquitterait envers lui s'il n'avait pas de fils. Il s'en ouvrit à Quinty et lui fit la liste des moyens possibles d'avoir une descendance. Pendu. Les institutions religieuses mentionnent six types de fils qui sont des héritiers des parents et six qui sont des parents mais ne peuvent être des héritiers. Je vais te les nommer maintenant, ô Prita, écoute-moi. Ils sont. 1, Le Fils engendrerait par soi-même à son épouse mariée. 2, Le Fils engendrerait par une personne accomplie à son épouse par gentillesse. 3, Le Fils engendrerait à son épouse par une personne pour de l'argent. 4, Le Fils engendrerait à son épouse après la mort du mari. 5, Le Fils né de la jeune fille. 6, Le Fils né d'une épouse impure. 7, Le Fils donné. 8, Le Fils acheté moyenne en finances. 9, Le Fils volontaire. 10, Le Fils reçu avec une jeune mariée enceinte. 11, Le Fils du frère, avec sa propre épouse. 12, Le Fils d'une femme de plus basse caste. En cas de manque de descendance d'une caste supérieure, une mère doit en désirer une caste juste inférieure. 11, En cas de détresse, un homme peut solliciter une descendance d'un frère cadet accompli. 12, Menu, né sans mère, a dit que les hommes qui échouent à avoir une descendance légitime par eux-mêmes peuvent en avoir une engendrée à la répouse par d'autres. 13, Aussi, Quinti, étant moi-même dénué du pouvoir de procréation, je t'ordonne de me générer une descendance par l'intermédiaire d'une personne qui soit au moins égale à moi. 13, Le Traducteur. Après s'être raconté l'un l'autre diverses histoires édifiantes à ce propos, Quinti révéla à son époux l'histoire du brahman Durvaza qui lui avait accordé un don mais elle omit de lui dire qu'elle l'avait déjà essayé. Pendu lui répondit qu'elle devait convoquer le dieu du devoir moral, Dharma, qui ne pouvait apporter dans la famille que vertu. Ainsi soit-il répondit Quinti. Section 123 La naissance des Pandavas. Vesampayana. Ojanamjaya, c'est alors que Gandhari avait conçu depuis une année complète, mais que sa maternité n'était pas encore arrivée à terme que Quinti convoquait le dieu éternel du devoir pour obtenir une progéniture de lui. Elle offrit sans tarder un sacrifice au dieu et commença à répéter de manière appropriée la formule que Durvaza lui avait communiquée auparavant. Puis le dieu subjugué par son incantation arriva sur les lieux où Quinti était assise, sur son char esplendissant comme le soleil. En souriant il lui demanda, « Oh Quinti, que dois-je t'offrir ? » Quinti, souriant à son tour, répondit, « Tu dois me donner une progéniture. » Alors la belle Quinti s'unit avec le dieu sous sa forme engagée dans le Yoga, Yoga Murti, et obtint de lui un fils dévoué au bien de toutes les créatures. Elle donna naissance à cet excellent enfant, qui vécu pour acquérir une grande gloire, à la huitième murta appelée Abhij, une murta dure 48 mn, correspondant à midi, de cette journée de bonne augure du septième mois, c'est-à-dire le cinquième jour de la pleine lune, quand l'étoile Jiesta est en conjonction ascendante avec la lune. Le traducteur Ce mois appelé Kartika est le septième uniquement selon le calendrier bangali de nos jours, le huitième dans le Doab et autres territoires du nord où l'on parle l'indie. L'année commence au printemps et Kartika est le premier mois d'automne, débutant vers mi-octobre au moment de la nouvelle lune. C'est un mois de bon augure pour la naissance d'un guerrier car c'est celui portant le nom du fils de Shiva, le général des armées célestes. C'est aussi celui de Divali, la fête de la prospérité, et c'est paradoxalement à cette date que l'on distribue les calendriers. Mais ce n'est pas le mois préféré de Krishna, qui est Margazirza, le mois du solstice d'hiver, car alors les jours recommencent à augmenter. D'autre part, dans cet épisode, l'union sexuelle est exprimée par le même mot Sangamma qui sert à désigner l'union des rivières et le mot Yoga signifie l'union de l'âme. Dharma est qu'un petit procré donc dans un état de communion spirituelle. Vez en Peyana Aussitôt que l'enfant fut né, une voix incorporelle dit « Cet enfant sera le meilleur des hommes, le plus grand par la vertu. Doté d'une grande prouesse ainsi que d'une grande franchise, certainement il gouvernera la terre. » Ce premier enfant de pendu sera connu sous le nom de Yudhisthira, résolu dans le combat. De par sa vaillance et sa modestie il sera un roi renommé dans les trois mondes. Pendu, ayant obtenu ce fils vertueux, s'entretint à nouveau avec son épouse, sur le même sujet. Les sages ont déclaré qu'un Klesatria doit être doté de forces physiques, sinon il n'est pas un Klesatria. Par conséquent, demande un fils d'une force supérieure. Sur cet ordre de son Seigneur, Quinti invoqua Veil. Le puissant Dieu du grand ainsi invoqué vint à chevauchant un dain et lui dit « Que dois-je te donner, ô Quinti ? Dis-moi ce que tu es dans le cœur. » Souriant par modestie, elle lui répondit « Donne-moi, ô meilleur des autres célestes, un enfant possédant une grande force, de grande taille et capable de courber l'orgueil de n'importe qui. » Sur ce, le Dieu du vent lui engendra l'enfant connu par la suite comme d'Ima au bras puissant et à la formidable prouesse. À la naissance de cet enfant doté d'une force extraordinaire, une voix incorporelle, comme à paravent dit, cet enfant sera le plus grand de tous ceux qui possèdent quelque force. Je dois te dire, ô Bharata, un autre événement merveilleux qui arriva après la naissance de Vrikodara. Alors qu'il tombait des genoux de sa mère sur la poitrine de la montagne, la violence du choc cassa en morceaux la pierre sur laquelle il tomba sans blesser le moins du monde son corps. Il tomba des genoux de sa mère parce que Quinti, effrayé par un tigre, s'était levé soudainement, oubliant l'enfant qui dormait sur ses genoux. Comme elle se levait, l'enfant au corps dur comme la foudre, cassa en sang-fragment la masse de roche sur laquelle il tomba. Voyant cela, Pendu s'émerveillait grandement. Et il se trouvait, ô Bharata, que ce même jour Ouvrikodara vit le jour et était aussi le jour anniversaire de Guryodhana, qui par la suite devint le maître de la terre. Le traducteur. Son grand-père s'appelle Bisma qui signifie terrible au sang de terrifiant et est un des noms de Shiva. Le nom complet du deuxième fils de Pendu est en fait Bimesna, celui qui a un corps terrible ou formidable. C'est plutôt au sang de formidable qu'il faut comprendre Bima dans son cas, car le fils de Veyu ne saurait être terrifiant. Bien qu'il soit aussi une grosse brute. Son pseudonyme Vrykodara veut dire l'ogre, celui qui a, Vrykodara, un appétit voras ou de loup. Vezan Péyana. Après la naissance de Vrykodara, Pendu se mit à nouveau à penser, comment pourrais-je obtenir un fils d'une telle supériorité qu'il atteigne une gloire universelle ? Toutes choses en ce monde dépendent de la destinée et de l'effort. La destinée ne suffit pas pour réussir sans un effort en temps opportun. Le traducteur Krishna fera à ce sujet un discours au Pandava juste avant la bataille, dans le Dioga par vers section 72-73. La bourre la terre, en semence ton champ, mais si le destin a décidé qu'il y aurait une canicule et qu'il ne pleuvrait pas, ne maudit pas les dieux. Tu es pour toi le bénéfice d'avoir fait ton devoir. Inversement, n'attends pas de l'aide de quiconque autre que toi-même. Le ciel t'aidera peut-être si tu es méritant. Aide-toi, le ciel t'aidera dit le dicton français. Pendu. Il est dit qu'Indra est le chef des dieux et que sa puissance, son énergie, sa prouesse et sa gloire sont illimitées. Gratifions-le par mon ascétisme et j'obtiendrai de lui un fils de grande puissance. Le fils qu'il me donnera doit être supérieur et capable de vaincre au combat tous les hommes ou autres créatures. Je vais pratiquer les plus sévères austérités dans mon cœur, mes paroles et mes actes. Le traducteur En français on dirait dans mes pensées plutôt que dans mon cœur. Mais le lapsus est compréhensible de la part d'un hindou car si c'est effectivement son cerveau qui est le siège de la raison et qui est susceptible d'avoir des pensées plus ou moins immorales pour satisfaire ses désirs, c'est son cœur qui doit lui dicter le droit chemin. Ce que signifie le mot austérité est défini dans le Bhagavad Gita section 17, Shloka 14, 16. Je préciserai juste ici qu'il ne faut surtout pas confondre austérité avec pénitence. Ves-en Péiana Après cela, pendu le roi d'écurus demanda conseil au grand Risi, avec lesquels il séjournait dans la forêt, puis il ordonna à Quinty d'observer un vœu propitiatoire pendant une année entière, tandis que lui, au Bharata, commença à se tenir sur une jambe du matin au soir et à pratiquer d'autres austérités sévères, avec l'esprit absorbé dans la méditation, tout cela pour satisfaire le Seigneur des Hôtes célestes. C'est à présent longtemps qu'un drap approche à pendu et lui dit « Je vais te donner, ô roi, un fils qui sera célébré de par les trois mondes et qui favorisera le bien-être des brahmins, du bétail et des hommes honnêtes. Le fils que je vais te donner sera le chassieur des méchants et le délice de ses amis et parents. Le meilleur de tous les hommes, il sera le bourreux irrésistible de tous les ennemis. Ayant bien présent à la mémoire ces paroles de Vazava, le roi vertueux des crues, dit à Quinty, ô toi qui doté de chance, ton vœu a été entendu. Le Seigneur des Hôtes célestes est satisfait et est disposé à te donner un fils tel que tu le désires, ô prouesse sur manière à la gloire aimance. Il sera l'oppresseur de tous les ennemis et possédera une grande sagesse. Doté d'une grande âme, Mahatma, égale en splendeur au soleil, invincible dans la bataille et l'auteur de hauts faits, il sera aussi extrêmement beau. Ô toi aux belles hanches et au doux sourire, le Seigneur des Hôtes célestes est bienveillant envers toi. Invoque-le et engendre un enfant qui sera le réceptacle de toutes les vertus d'Eglisatria. La célèbre Quinty, sur ses paroles de son Seigneur, invoqua Chakra, qui vint à elle et engendra celui qui serait appelé Arjuna. Chakra signifie le puissant Evazava le chef des Vasus. Ce sont deux noms d'Indra. Aussitôt que cet enfant fut né, une voix incorporelle, forte et profonde comme celle des nuées et remplissant tout l'été dit distinctement, en s'adressant à Quinty mais de façon à être entendu aussi de tous ceux qui séjournaient en ce lieu. Cet enfant qui le tient, ô Quinty, sera égal à Cartaviria et à Shiva en prouesse. Invincible comme Chakra lui-même, il répandra ta gloire loin et largement. Tout comme Visnu a fait la joie d'Edithi, en devenant son fils, il exaltera la tienne. Il dontera les Madrass, les Smakas et les peuples de Chaudi, Kasi et Carusa pour le bienfait de la prospérité des Curus. Tous ces peuples, excepté les Madrass, avaient pour ordre des cousins de la dynastie lunaire, alliés en cas de nécessité mais souvent rivaux. Annie tirera grande satisfaction du sacrifice de toutes les créatures habitant dans la forêt de Kandava, section 130 à 136 de l'Adi Parva. Ce puissant héros, en vainquant tous les monarques efféminés de la terre, accomplira trois grands sacrifices avec ses frères. En prouesse, ô Quinty, il égalera le fils de Jamadani et Visnu. Le plus éminent de tous les hommes loués de vaillance, il acquérera grande gloire. Il gratifiera dans la bataille Shankara-Mahadva et il recevra de lui la grande arme nommée Pesupata. Shankara et Mahadva sont deux parmi les cent principaux noms de Shiva. Shankara est celui qui donne le bonheur. Celui-là, ton fils au bras puissant, fera périr à la demande d'Indra Sedeqia appelé les Nivata Kavacha qui sont les ennemis des dieux. Il gagnera aussi toutes sortes d'armes divines et, taureau parmi les hommes, il restaurera le destin de sa race. Quinty entendit ces paroles extraordinaires alors qu'elles reposaient dans sa chambre. En entendant ces paroles prononcées si fort, les ascètes qui résidaient dans la montagne sans pique et les hôtes célestes, qui avaient qu'Indra été présents assis sur leur char, devinrent tous extrêmement contents. Le son du tambour remplissait la voûte céleste, il y avait des cris de joie et toute la région fut couverte par une pluie de fleurs répandues par d'invisibles agents. Les diverses tribus d'hôtes célestes en assemblée plénière commencèrent à démontrer leur adoration respectueuse au fils de Prita, Arjuna. Les Nagas fils de Kadru, Garuda le fils de Vinata, les Gandharvas, les seigneurs de la création et les sept très grands Risi, Bharadvaja, Kazepa, Gautama, Visvanitra, Jamadani, Vazista, ainsi que l'illustratrice qui autrefois illumina le monde quand le soleil était perdu, vinrent tous. Marichi, Angira, Pulastia, Pulaha, Kratu, Daksa le seigneur de la création, les Gandharvas et les Apsara vinrent aussi. Les diverses tribus d'Apsara, revêtues de guirlandes célestes et autres ornements et habillées de robes de qualité, vinrent et dansèrent de joie tout en chantant les louanges de vie bas-dessus. Le traducteur A tout seigneur tout honneur, Arjuna a de nombreux surnoms, dont voici les principaux qu'il faut mieux apprendre dès à présent. Danangéia, conquérant des richesses, Falguna, né sous l'ascendant de l'étoile Falguna, Gisnu, invincible, Partha, fils de Prita, nom de jeune fille de sa mère, Conteya, fils de Conti, Vivatsu, qui combat avec honneur, Guddha Kesa, conquérant du sommeil, Théritain, porteur de diadème, Svetava Anna, Ocha rappelé à des coursiers blancs, Vijaya, vainqueur, Krishna, Saviyasachin, qui tire à l'arc des deux mains. Quant au nom qui lui fut donné à la naissance, qu'il faut prononcer Arjun, il signifie le blanc, ceci en référence à l'inocuité de ses actes. Ceux-ci sont exempts des conséquences du karma, ils sont blancs. Le mot est utilisé pour désigner la clarté du jour, de l'horreur, du lait et de l'éclair. Je te ferai grâce, Elodie, de la suite de la liste des hôtes célestes qui vinrent saluer Arjuna, dont bien sûr ses ancêtres. Pour tout dire, toutes les personnes de quelque importance vingrant, à l'exception des Azuras. Ves-en Péyana. Pendu fut tenté d'avoir d'autres fils et souhaitant en parler à sa femme. Mais quand il lui dit ceci, les sages n'approuvent pas un quatrième accouchement même en période de détresse. On dit de la femme qui a des rapports avec quatre hommes différents qu'elle ne se contient pas et de celle qui a des rapports avec cinq que c'est une prostituée. Aussi, toi le lettré qui connais les Écritures à ce sujet, pourquoi me parles-tu ainsi sous l'emprise du désir de progéniture en semblant oublier les lois ? Section 124 Ves-en Péyana. Après la naissance des fils de Kunti et des sans-fils de Dhritarastra, la fille du roi des Madras parla en privé a pendu. Ô pourfendeur d'ennemis, je n'ai aucune récrimination à ton égard pour ne pas être bien disposé envers moi ni, ô toi qui es sans faute, pour ma condition inférieure à celle de Kunti alors que je lui suis supérieur par la naissance. Je ne me lamente pas parce que Gandari a obtenu son fils. Cependant cela m'afflige grandement que, alors que Kunti et moi sommes égales, je sois sans-enfant tandis que tu es des enfants d'elle. Si la fille de Kunti-Boja pouvait faire que j'aie moi aussi des enfants, elle me ferait une grande faveur tout en œuvrant à ton profit. Étant donné qu'elle est ma rivale, cela m'est délicat de lui demander une faveur. Si tu es bien disposé envers moi, ô roi, demande-lui de souscrire à mon désir. Entendons ceci, pendu répondit. Ô Madri, je rumine souvent à ce propos mais hésiter jusqu'à présent à t'en parler, ne sachant pas comment tu le recevrais. Maintenant que je sais ce que tu souhaites, je vais m'efforcer des pouvoirs. Je pense que Kunti ne refusera pas si c'est moi qui lui demande. Vais-en Péjana. Après cela, pendu dit ses paroles en privé à Kunti. Ô Kunti, accorde-moi d'autres enfants pour l'expansion de ma race et le bénéfice du monde. Ô toi qui es béni, fais en sorte que moi, mes ancêtres et les tiens aussi aient toujours l'offrande du gâteau funéraire. Fais ce qui m'est bénéfique et accorde-moi ainsi qu'au monde le plus grand des bénéfices. Fais ce qui t'est difficile en raison de ton désir d'acquérir une gloire perpétuelle. Vois, Indra lui-même, bien qu'ayant acquis la position de souverain des dieux, s'active cependant à accomplir des sacrifices pour la gloire. Ô toi si belle, les brahmins, qui connaissent bien les Vedas et ont acquis de hauts mérites ascétiques, présentent cependant leurs hommages à leur maître spirituel, uniquement pour la gloire. Les sages royaux et brahmins qui possèdent déjà la richesse du mérite ascétique n'en continuent pas moins à accomplir des actes d'ascèse difficiles pour la seule gloire. Aussi, ô toi qui es irréprochable, pourvoit Orado qui secoue Amadri en faisant des lumières et retirant d'une gloire impérissable. Pendu falsifie les intentions des dieux, des brahmins et des sages, considérant que chez Quinti la vanité est une corde sensible. Les dieux accomplissent des sacrifices parce que c'est leur devoir en tant que créature et il en est de même pour les ascètes. Sollicité en ces termes par son Seigneur, Quinti s'aida sans hésiter et dit à Amadri, « Pense sans délai à un dieu et tu obtiendras de lui un enfant semblable à lui. » Ayant réfléchi un moment, Amadri pensa aux jumeaux Asvin qui vinrent à elle rapidement et lui engendrèrent deux fils jumeaux nommés Nakula et Saadva, sans rivaux sur terre pour leur beauté. Sitôt qu'ils furent nés, une voix incorporelle dit, « En énergie et en beauté ces deux jumeaux dépasseront les jumeaux Asvin eux-mêmes. » Effectivement ils illuminèrent toute cette partie de l'univers de leur grande énergie et de leur beauté. Le traducteur Nakula a une signification assez déroutante au prime abord puisque c'est le nom de la mangouste. Cet animal trouverait son immunisation contre le venin des serpents dans la consommation d'une plante herbacelle appelée Ophioryza mango. Or les Asvin sont à l'origine de la médecine. Quant au nom de son frère Saadva, il est une réplique de celui de leurs géniteurs, qui sont les amis des dieux, tandis que Saadva signifie avec les dieux. Ce titre d'amis des dieux est un témoignage de leur origine. Au temps védiques, mi-hommes mi-chevaux, ils étaient les cavaliers qui assistaient le roi des dieux dans ses combats. Vezan Péiana Au roi, après que tous ses enfants furent nés, les Risi qui habitaient la montagne s'empitent leur bonner, officiellement, des noms en les bénissant et en accomplissant affectueusement les premiers rites de la naissance. L'aîné des fils de Kanti fut nommé Udistira, le second Bimesna, le troisième Arjunae, des fils de Madri, le premier né fut appelé Nacula et le second Saadva. Ces meilleurs des fils nés à un intervalle de noms avaient l'apparence de la personnification de cinq années. Les années au même titre que toute création en leur divinité et les fils de Pendu ont des tailles croissantes, sauf que de son jumeau. Le roi Pendu, en regardant ses enfants d'une beauté céleste et excédant d'énergie, de force, vaillant ses grandeurs d'âme, était extrêmement réjoui. Les enfants devinrent les préférés des grands Risi et de leurs épouses habitant la montagne sans pique, les Himalayas. Quelques temps après, Pendu fit à nouveau une requête à Kanti de la part de Madri. Ayant entendu ce que son seigneur avait à lui dire en privé, Kanti répondit, « Alors que je lui ai donné la formule d'invocation une seule fois, elle s'est, au roi, arrangée pour avoir deux fils. N'est-ce pas là le fait d'une femme malicieuse ? Saut que je suis, je ne savais pas qu'en invoquant les As-Vins elle obtiendrait deux enfants d'un seul coup. N'ai-je pas été trompé par elle ? Je crains qu'elle ne me surpasse bientôt par le nombre de ses enfants. Je t'implore, ô roi, de ne pas me demander plus. Accorde-moi cette grâce. Ainsi, ô roi, Nathira pendu cinq fils engendrés par les dieux et dotés d'une grande force, qui vécurent pour acquérir grande gloire et pour le profit de la race d'écurus. Chacun portait des marques de bonne augure, était beau comme Soma, fier comme un lion, très expert dans le maniement de l'arc, doté de la crinière, la poitrine, le cœur, les yeux, le cou et la vaillance du lion. Ces meilleurs des hommes, semblables aux dieux eux-mêmes en puissance, commenceront à grandir. Les voyants grandirent en taille et en vertu, les grands risis qui habitaient la montagne sacrée couronnée de neige sont émerveillés. Et les saints pandavas ainsi que les cent fils de Dhritarastra, ceux conservateurs de la race d'écurus, grandirent rapidement comme une colonie de lotus sur un lac. Cinquième intermède. Vedanta. Élodie. N'est-il pas tant que tu te décides enfin à m'expliquer qu'Étindra et quelle est sa position dans ce panthéon hindou foisonnant ? On nous dit qu'il est le chef des dieux et pourtant il n'est pas exempt d'accomplir des sacrifices. Que signifie tout cela ? Le traducteur. J'ai peut-être éludé un peu trop la question en effet, voulant éviter de te faire un cours de philosophie et de religion. Il est évident que l'on ne peut comprendre le sang de nombreuses déclarations faites dans le Mahabharata, ni même celui du vocabulaire sans cela. Mais j'ai jugé qu'il fallait mieux d'abord voir les choses sous leur aspect superficiel, faire quelques allusions à leur signification, pour ensuite aller au cœur de celle-ci. Élodie. Oui, qui sont ces dieux, ces déesses, ces Risi ? S'ils sont des créatures et susceptibles de renaître, ils doivent l'être aussi de mourir. Qui les a créés et qui les dirige ? Le traducteur. Je commencerai par te citer quelques shlokas du Bhagavad Gita, discours que tient Bhagavan, un des noms de dieux tout-puissants signifiant Seigneur Vénéré, Arjuna, pour t'aider à comprendre. Bhagavan dit. De toutes les sphères on retourne, y compris le paradis de Brahma, fils de Kanti, mais celui qui m'atteint ne renaît jamais. Shlokas 8, 16. Il y dit aussi. Fils de Kanti, à la fin de la journée de Brahma, toutes les créatures se font dans ma nature primordiale et au début d'une nouvelle journée je les recrée. Shlokas 9, 7. Brahma est la matrice universelle et je suis celui qui donne la semence, le père, Shlokas 14, 4. Arjuna pose la question. Ô suprême personne, qu'est-ce que ce Brahma, ce qui derrière le self, l'âme, cette activité, des créatures, ce qui derrière les créatures et ce qui derrière les milieux, comment l'appelle-t-on ? Shlokas 8, 1. Ce à quoi Bhagavan répond. Brahma est le suprême et indestructible et sa propre manifestation est appelée suprême self. Shlokas 8, 3. Puis je suis le permanent Purusa, qui est derrière toutes les manifestations matérielles changeant constamment, impermanentes, derrière les milieux et dans ce corps derrière le sacrifice Shlokas 8, 4. Je suis l'âme siégeant dans le cœur de tout ce qui vit, au Gudakasa, le début, le milieu et la fin de tout être Shlokas 10, 20. C'est une fraction éternelle de moi qui, en tant qu'âme incarnée dans le monde des vivants, est tirée à Hu et à Dia par les six sens incluant l'esprit Shlokas 15, 7. Élodie. Ces citations ne font guère qu'augmenter ma confusion. Je ne sais faire la distinction entre Brahma, Brahman, Bhagavan, le Purusa et le suprême self. Que veut dire aussi ce mot derrière les créatures et les dieux ? Le traducteur. J'y viens. Qui cependant peut mieux que Krishna exposé clairement de qui il est l'incarnation ? Je ne suis pas non plus Svanivivkananda, mais je vais faire de mon mieux pour t'exposer la philosophie Vedanta, qui est le contenu essentiel des Vedas et Upanisa. Ensuite nous parlerons du système Sankhya exposant les principes de création, évolution et involution. Le début, le milieu et la fin. Brahma est tout, infini, indivisible et éternel. Il ne saurait y avoir un dieu et sa création, car il ne serait plus infini. L'univers ou les univers font partie intégrante de lui, avec toutes ses créatures, y compris bien entendu l'homme. Il est indéfinissable, incompréhensible à l'esprit humain et il est vain d'essayer de le qualifier sinon pour dire qu'il est. C'est pourquoi les Upanisa en concluent, Nauti. Nauti, il n'est pas ceci, il n'est pas cela, il n'est rien que l'on puisse désigner. Le propre du Brahman, la présence qui le structure et l'anime, le self ou Atma, qui imprègne tout l'univers et dont une fraction infinitésimale, Atman, anime chaque homme ainsi que toute autre créature, a toujours et ne cessera jamais d'exister, Bhagavad Gita Shloka 2. 12. Libre à nous de penser qu'elle est unique ou qu'il en existe aussi une infinité de parcelles. Il n'y a pas de dogme établi à ce sujet et nous sommes libres de concevoir Dieu comme il nous convient. Krishna le confirme. La logique de l'indivisibilité du Brahman, Advaita, implique que si l'on compare le self, l'Atman, à une vague à la surface de l'océan, lorsque sa perturbation cesse et qu'elle se fond dans l'océan, elle devient l'océan, Atma. Mais ce concept d'un Dieu indivisible et omniprésent est difficile à gérer pour l'esprit humain et même quelque peu inconfortable car Dieu ne peut être que parfaitement pur. L'homme a besoin de penser à lui en tant qu'une personne, la personne suprême, Bhagavan, qui n'est autre que cette présence. Cette pensée qui n'est pas étrangère à l'influence exercée sur nous par notre égo, Amkara, qui nous pousse à nous identifier à l'enveloppe matérielle que nous revêtons, nous fait franchir le premier pas sur le chemin du dualisme, Advaita. Il nous convient de nous concevoir comme une personne distincte de la personne. Et bien soit. Ce n'est même, le self-ouettement, est libre d'exister tant qu'il le souhaite, pour suivre ses réincarnations, Samsara, au cours d'escalier en porte avec lui cette empreinte, cette personnalité, Samsara, qui limite sa perception de la vérité. S'il arrive à ce self d'aspirer et à s'affranchir des servitudes matérielles, il doit prendre les rênes et contrôler cet esprit matériel mental, qui tente en permanence de lui imposer ses raisons d'agir au service de son égo, puis se purifier de cette marque de la personnalité qu'il s'est infligée à lui-même. C'est alors seulement qu'il atteindra la libération, Moksa, qui n'est autre que la fusion dans le self, Atma. Pour cela l'Atma doit avant tout prendre conscience de son existence et vouloir diriger le char dont les rênes sont le mental et les chevaux les sangs. Comme en ce qui concerne le choix entre Advaita ou Advaita, il n'y a pas de dogme établi quant à la voie à suivre pour parvenir à l'union, Yoga, avec l'Atma. Les voies du Yoga sont multiples et peu importe celles par laquelle on entreprend le voyage puisqu'elles ont un même but. Cette réalisation de sa vraie nature peut apparaître au self comme une tâche longue et difficile, auquel cas il lui arrive de limiter son ambition à un séjour dans un paradis, loka, ou séjour ni Dieu. Cependant, cette ambition est déjà en soi la traduction de son échec temporaire. Élodie. Tu ne m'as toujours pas expliqué clairement la différence entre Brahman et Brahma ni ce que Krishna veut dire lorsqu'il parle du pur usa qui est derrière les créatures et les dieux. Le traducteur a dit ce qui est derrière les choses, les créatures, les dieux et la religion symbolisées par le sacrifice, signifie ce qui est en amont, la source dont ces choses procèdent. Celui qui est Adibuta, Adideva, Adiyajna et toute autre manifestation est Bhagavan, dont les deux principaux noms sont Purusottama et Paramatma. Ce qui nous amène à son aspect créatif personnifié par le pur usa. Lorsqu'il le décide, il insuffle une forme à la nature qui existe à côté de lui dans le Brahman. Cette nature, qui est non manifeste, acquiert par son souffle vital des qualités différenciées, appelée Guna, dont je t'ai déjà parlé. Ce que je vais te dire maintenant est une caricature, mais souvent les caricatures aident à comprendre. Imaginons cette nature indifférenciée, que l'on appelle Prakriti, comme une coupe de peinture blanche. Bhagavan veut peindre un tableau et pour cela il distille les trois couleurs fondamentales qui composent ce blanc. Les Guna. Puis il se donne une main pour peindre la toile. Brahma. Visnu, Krishna, Narayana, Purusa et Bhagavan sont différents noms parmi mille autres, dont Vyasa a fait la liste, d'une seule et même personne avec différentes formes et tenues. En tenue de peintre il est le pur Usa. Soyons plus précis car les philosophes qui ont analysé le processus de création y ont accordé beaucoup plus de soin que cette fable du peintre tout juste bonne pour les enfants. Entre deux créations, l'être-univers est inconscient. Sans but et pure existence. S'éveillant, Isana, comme on le nomme alors, celui qui se hâte, prend conscience. Il se crée lui-même et cette forme manifeste d'Isana est appelée Irani Agarba, l'œuf d'or. Irani Agarba et connaissance à l'état puré, s'étant manifesté, on dit qu'il est la forme universelle manifeste, Vyatta, de Sambu, qui lui est la forme non manifeste, à Vyatta, les deux n'étant que deux formes de l'éternel Brahman, aussi nommé Akhzara, homme. En termes plus poétiques, mais moins rigoureux, je simplifierai cela ainsi. Prenant conscience de lui-même il devient l'univers. Irani Agarba se donne un cerveau cosmique comme siège de sa connaissance, que l'on nomme Maha. Maha est de nature matérielle et on dit que c'est la forme manifeste de Prakriti non manifeste. De là à conclure que Maha est ignorance au même titre que Irani Agarba et connaissance il n'y a qu'un pas à franchir, car il ne saurait exister une connaissance sans ignorance ni une personne possédant la connaissance sans un objet de connaissance. Cependant qu'a-t-on besoin de connaître l'ignorance ? Chaque sage nous répète que le seul objet de connaissance est le Brahman, Sambu, le pur Usa ou Irani Agarba, l'Atma, enfin lui et non elle, Prakriti, qui est impermanente, assujettie au temps et changeant de forme selon la distribution des qualités en elle. Mais ma conclusion que Maha n'était qu'ignorance était une boutade, car ce cerveau cosmique est doté d'une intelligence cosmique. Que cette intelligence soit impartie par le pur Usa à Prakriti, ou qu'elle soit inhérente à Prakriti, reste un long sujet de débat, parce que Maha est matériel. Aux côtés de Maha existent en Prakriti la matière indifférenciée que l'on appelle Akasa. Pour le physicien l'Akasa est ce qui se rapproche le plus de l'atome. Sous l'effet des souffles divins, Prana, Maha instaure un ordre en Akasa, une identité pour chaque chose, un ego, l'Aham-Khara. Aujourd'hui on dirait que Maha est le code source ou le génome de l'univers. Cet ego instauré par Maha se concrétise dans les trois qualités, les fameux Gunas précédemment définis. En tant que réceptacle ignorant, D, l'Akasa n'a pas d'ego. C'est Maha qui est responsable de l'ego, qui non seulement différencie la matière mais de plus incite le pur Usa à s'identifier avec sa création, qui l'imprègne, devenant l'atma. Piège de l'Advicta qui m'a amené à prononcer un sacrilège. Le pur Usa n'est en rien affecté par l'ego et les qualités de la nature matérielle. Il l'imprègne certes, mais en tant que témoin. Cependant, à l'échelle humaine du pur Usa, ce que nous appelons cerveau, esprit matériel ou mental, qui en s'inscrit ce dimana, dans le même piège de l'ego à l'autre spirituel, D, du corps, D. L'atma se retrouve pied et poigné et sa forme asservie est appelée Jiva. Quel un broyau apparent ! Les textes jouent d'ailleurs volontiers sur les mots en confondant manna, ou manna selon la syntaxe, avec Atma et en jonglant avec des termes nouveaux tels qu'Atmatmana pour parler de l'esprit rationnel, le mental, comme d'un ami ou du pire ennemi de la vraie personne, l'âme. C'est cette illusion et tous ces pièges qui constituent le champ d'investigation, Ksutra, par le connaisseur du champ, Ksutrajna, dans le Shloka 1 de la section 13 du Bhagavad Gita, et non pas le seul corps matériel issu de Prakriti. Le champ d'investigation ou objet de connaissance phénoménale est à la fois Akasa, Prana et Maha à l'échelle cosmique, champ d'investigation de la science moderne, le corps, l'action et l'autre à l'échelle humaine. Pour en revenir à Prakriti, l'étape suivante de la création à partir de l'Akasa et des Gunas est celle des éléments. Elle commence du plus simple, l'espace n'ayant qu'une propriété de son, est suivi de celle de l'air qui a les deux qualités du son et du contact, du feu qui a de plus celle de la couleur, de l'eau qui a aussi un goût et enfin de la terre qui a une odeur. En semencer d'une intelligence cosmique par le pur usa, Prakriti après avoir évolué sous la forme d'éléments, génère des sens de la cognition, oui, toucher, vision, goût et odorat, puis des sens actifs de la cognition, motion, manipulation, parole, excrétion, procréation, qui ne saurait être complé sans un ordinateur pour gérer les informations et donner des ordres. Le cerveau ou mental, qui n'est que le onzième sens. Ce mental, Mana, ne possède-t-il pas une intelligence, au même titre que Maha ? La réponse est non et j'aurais sans doute dû éviter de qualifier Maha de cerveau. Si Maha a une quelconque intelligence elle est limitée à la gestion. Maha est l'intelligence cosmique de Prakriti et Budi est à l'échelle humaine cette intelligence qui essaie d'inculquer un peu de bon sens au cerveau. Budi est l'orige du chat occupé par le guerrier, Jiva, et elle en tient les reines, Mana. Budi est considérée comme matériel car elle gère les concepts abstraits avec des mots et des images, qui sont des objets fabriqués par Mana, et elle se compose de l'instinct, la raison et l'intuition. On parle de Chitta pour désigner l'agrégat Mana Budi Ankara, le truc mental comme dit Vive Kananda. Il est aussi convenu de distinguer l'intelligence transcendantale de l'intelligence phénoménale, celle qui s'intéresse au Xutrajna et celle qui se préoccupe uniquement du Xutra. A la fin de la vie de Brahma, dont chaque journée dure nous le verrons quelques quatre milliards d'années, chaque élément de la création se résorbe dans celui dont il procède, a dit, qu'est derrière, et le pur usa perd conscience pour se reposer. A la fin d'une journée de Brahma, appelée Kalpa, seules ces créatures sont résorbées en lui et Visnu Somnol. Là se trouve l'origine de cette image de Visnu Somnolant dans le giron des Anneaux de Shaza, le serpent Naga éternel et infini, Ananta, au milieu des eaux, Narayana, lorsqu'il n'est pas occupé à redresser l'ordre cosmique. Pour compléter cette iconographie populaire, au début de chaque création, Visnu sort de l'œuf d'or et il se laisse flotter sur les eaux. De son nombril jaillit un lotus et dans le lotus apparaît Brahma. Comme l'indique l'accentuation sur le tas de Brahma, il émane du Brahman mais n'est pas le Brahman. Cependant il est souvent dit que Brahma s'est auto-créé, ce qui sous-entend que, lorsque Visnu dort, Brahma cesse simplement d'être manifeste pour revenir en existence lorsqu'il s'éveille. Il jaillit de ses pensées et est une forme de lui. Ce qui m'amène aux formes divines. Il existe nous dit dans d'autres sphères que la Terre, où séjournent des dieux accomplissant des fonctions dans l'ordre cosmique, dotées de qualités, et de défauts car une qualité est finie, donc imparfaite. Le simple fait de le concevoir ne leur apporte-t-il pas une certaine crédibilité ? Ne suffit-il pas en effet de concevoir une chose pour qu'elle existe ? L'univers est en nous, une chimère, et il suffit de s'en abstraire pour qu'il se dissipe. Par la maya d'Irani Agarba l'univers est créé et il est dissous lorsqu'il se résorbe en Sambu. L'horloge du temps marque la première seconde lorsque l'univers est conçu et les dieux eux-mêmes s'estompant lorsque Sambu n'a plus conscience d'eux, jusqu'au prochain tic de l'horloge. Ces dieux sont l'existence eux-mêmes des choses qu'ils représentent, leur part de vérité, sattva, leur amkara. Pour commencer par Indra qui est la personnification de cette amkara, président au paradis où vont séjourner ceux qui n'en suent en faire abstraction. Les dieux et déesses, de va et de vie, président à des fonctions ou des qualités complexes, moins essentielles que le bien, l'énergie et l'ignorance, telles que La beauté physique, la sagesse, le devoir, la modestie, le pouvoir. Indra est aussi le pouvoir, celui qui préside à la communauté des dieux. Ils ont été choisis pour cela parce que leur personnalité, Samskara, développée au cours des créations antérieures, les prédisposait à cette fonction. Ils sont l'essence de certains pouvoirs et le pouvoir de chacun illimité. Dans la hiérarchie des trois mondes de la matière inanimée, des énergies et du spirituel, en termes imagés du, Bulva, Sva, correspondant aux trois Gunatama, Rajas et Sattva respectivement, nombre d'entre eux ont une nature propre au deuxième, celui des énergies, Rajas. Brahma lui-même, le plus ancien des dieux, l'auto-créé, est action pure, puisque sa fonction est de parachever la création, et il a cette qualité de la nature, le Rajas. Il crée indifféremment des choses agréables et des désagréables, des dieux et des démons, car l'univers est un tout et toute créature à sa fonction. Brahma est dit en rouge, comme une des couleurs de la coupe, rouge comme l'action et la passion. Visnu, qui est déjà une forme, a par conséquent une qualité et une fonction. Il est le Sattva, le bien, le vrai, et il préside au contrôle des activités des créatures de Brahma. Il ne dédaigne pas jouer de temps en temps le rôle de redresseur de l'ordre cosmique en s'incarnant. On représente Visnu de couleur bleue, comme le Sattva, sans doute parce que le ciel est bleu et que c'est toujours vers là-haut qu'on tourne les yeux. Quand on en appelle à Dieu. La création doit avoir une fin, comme les journées de Brahma, ou à une échelle temporelle plus courte la vie humaine, l'année, les saisons, le jour terrestre. De même que Brahma émane de Visnu, Shiva émane Brahma et il est le destructeur des mondes à la fin des temps. Sous une forme imagée, Rudra naît du front de Brahma alors qu'il éprouve de la colère et son nom signifie celui qui crie, comme le bébé à la naissance. Shiva est blanc et on peut y voir deux raisons. La première est que Shiva est le pur et le blanc, Arjuna, est la couleur de la pureté, de l'inocuité. Cependant, en liaison avec ce qui vient d'être dit sur les Gunas, la naissance de Shiva dans la colère et son association à la fin des créatures, résorbée en Prakriti et à la fin du Kalpa, j'y vois une deuxième raison. Shiva est non seulement la fin des créatures mais aussi leur protecteur et il est étroitement lié à la nature, dont paradoxalement il s'efforce de s'abstraire, sujet sur lequel il faudra que je revienne. Or la nature et les créatures issues d'elle sont ignorantes et en ce sens le blanc est la couleur de l'ignorance, le Tama. Vishnu, Brahma et Shiva forment ce que l'on appelle la Trimurti, la Trinité hindoue. Le mot de Trimurti est parfaitement choisi, Murti étant la formée, par extension, la représentation, l'image, l'idole, devant laquelle les hommes se prosternent et à qui ils s'adressent lorsqu'ils sont incapables de regarder en eux pour y trouver l'Atma. L'Atma est le soi-même, la vraie existence intemporelle et persistante, au-delà des créations, et elle est de même essence que le Paramatma qui imprègne l'univers. Les Deva, Devi, Aditya, Detya, et autres qui peuplent les Lokas, quel que soit leur nombre et leur pouvoir ne sont que des formes, non persistantes, à l'existence questionnable, des chimères de la Maya divine, appelées à se résorber lorsque cesse le rêve, que la toile de Brahma est effacée. Brahma, Visnu et Shiva ne sont eux-mêmes que des formes, le début, le milieu et la fin, que se donne le pur Usa dans son activité. L'image de Shiva naissant du front de Brahma sous-tend une autre idée. Ayant créé, Irani Agarba pense à se résorber en lui-même. Shiva est le grand Théogène qui, pour se fondre dans le seul être existant vraiment, doit mettre en terme à l'univers qu'il a créé. Élodie. Et les Risi dans tout cela ? Le Traducteur. J'allais oublier quelque chose d'essentiel à la compréhension de la société brahmanique. Les Brahmins sont, je te l'ai dit, ceux qui connaissent le Brahman, et leur nom sanscrit étant fait Brahmana, le A étant un qualificatif comme dans Vasudva qui est le fils de Vasudva et Bhagavata Purana qui l'ensemble des vieilles histoires se rapportant à Bhagavan. Les Risi sont les sages célestes, émanant de Brahma, directement unis d'un autre Risi, ceux qui en connaissent le plus au sujet du Brahman et en particulier les lois de l'univers inscrites dans les Vedas, le livre de la connaissance. Comme dans la société humaine, des entités différentes et indépendantes présidents au pouvoir et la loi. Les Devas et Devis sont le pouvoir, les Risi sont la loi. Élodie. Tu me citais une phrase de Krishna disant qu'il est derrière le sacrifice. Que veut-il dire par là ? Le traducteur. C'est un point très important du Bhagavad Gita sur lequel on ne saurait trop insister. Ce n'est pas pour rien que l'on appelle la Terre le Karma Bumi, la sphère du Karma. Dans toute action il y a un acteur, une action et un objet de l'action et la connaissance des trois est le sujet de l'investigation dont Krishna nous parle dans le Jita. Lorsque l'action a pour but de satisfaire les propos de la créature il s'agit du Karma proprement dit, qui a pour conséquence des fruits désirables et indésirables. Lorsque l'incarné, Jiva, est dévoué à Bhagavan, le Paramatma, les actions du corps que l'habite sont elles-mêmes vouées à lui. Elles sont sans conséquences pour elles, ce sont des actes blancs, des sacrifices. Ces sacrifices peuvent être de diverses natures, telles que la recherche de la connaissance, des actes désintéressés au profit de la communauté, ou des offrandes symboliques. Ani est le symbole du sacrifice car il consomme les offrandes et un shloka du Bhagavad Gita, shloka 19 de la section 4, dit que les actions du dévou qui ne recherchent pas la satisfaction de ses intérêts sont brûlées par le feu de la connaissance. Mais développer plus nous engagerait dans un autre sujet de conversation, celui du Yoga et plus précisément du Karma Yoga. Cette conception élargie du sacrifice ne doit pas pour autant inciter à minimiser l'importance du sacrifice rituel que l'on retrouve dans toutes les religions. Il ne faut pas le concevoir comme une offrande à un dieu pour l'apaiser ou obtenir de lui une grâce, même si pour beaucoup il n'est que cela. C'est un symbole universel de la reconnaissance du principe de base que la vie elle-même est un sacrifice. Krishna énonce cette idée très clairement dans le shloka 24 de la section 4 du Bhagavad Gita. Brahman est l'offrande, Brahman est le beurre, Brahman est le feu qui le consomme et Brahman est le royaume spirituel vers lequel se dirige l'âme par son activité immergée dans le Brahman. Revenons-en à l'histoire des meilleurs désincarnés et en particulier d'Arjuna aux Actes Blancs. Extrait choisi du Mahabharata Jean-Claude Pivin Livre 1 à 10 par 20 Livre du commencement Livre 2 à 6 Voir site http 2. www.mahabharata.fr Première partie Les Semaïles des Curus Livre 7 à 18 Doxine partie Le Sacrifice Le Sacrifice Sous-titrage FR ?